Alors, bon matin à toutes et à tous. Donc, d'entrée de jeu, vous avez appris la bonne nouvelle. Je ne sais pas si c'est pas une nouvelle pour vous, mais moi, c'en est une pour moi. Elle a fait qu'on va retourner en salle de classe la semaine prochaine. Donc, comme c'était attendu, je ne dirais pas prévu, mais comme c'était espéré attendu, l'université s'était engagée à donner des cours à distance jusqu'au 31 janvier puis à revoir la situation. Donc, il faut voir que la situation est assez sécuritaire pour qu'on puisse se présenter à vous, si vous vous présentez en salle de classe, ce qui vous concerne, parce que vous avez d'autres cours que le mien. Donc, à partir de lundi prochain, le 31 janvier, tout revient, tout bascule en présence. Tous les cours qui étaient supposés des cours en classe vont se donner en classe, y compris le mien jeudi prochain. Donc, on va avoir exactement la même stratégie pédagogique qu'on fait depuis le début. C'est juste qu'on va la faire en salle de classe au lieu de la faire sur vous. Donc, vous avez été avisé par courriel d'avoir de l'UQTA. Assurez-vous de suivre vos courriels à votre adresse uqta.ca. C'est vraiment de cette façon-là qu'on communique avec vous. Puis en ce moment, il y a des communications importantes qui circulent. Donc, assurez-vous de suivre ça. Il ne faut pas manquer d'informations importantes. Donc, c'est notre dernier cours sur Zoom. Donc, on va terminer le sujet 1 comme convenu. On va utiliser la même stratégie pédagogique que dans le passé, dans les semaines passées. Donc, essentiellement, on va travailler sur un problème dans la journée qui est un prétexte pour mettre en application les thèmes de la journée. Puis je vais aller vous montrer dans le volume à quel endroit on pouvait retrouver ces thèmes-là. Donc, comme on était obligé de le faire, on va terminer avec un petit déficit out. Donc, pour une fois, je vous demanderais, s'il vous plaît, d'ouvrir votre caméra. Je vous demande pour la dernière fois. Donc, c'est un service que je vous demande pour me faire plaisir à moi, pour que je puisse enseigner à des… Je puisse vous voir, finalement, quand je vous parle, plutôt que de parler un carré noir où c'est marqué Mathieu Boisvert, Alexandre Caron, Rebecca Bruneau et Florence Leblanc. Je ne peux pas nommé que ceux-là. Donc, merci beaucoup de l'attention que vous y prêtez. Ça me fait chaud au cœur. Donc, je vous montre le travail à faire cette semaine. On fait un petit partage d'écran. Donc, vous reconnaissez votre portail de cours. Je vous rappelle qu'ici, vous avez un accès vers le plan de travail. Donc, si vous cliquez sur l'accès vers le plan de travail, on voit ici le plan de travail. Donc, le travail à faire avant le cours a déjà été fait, j'imagine, en cliquant ici, vous trouviez les capsules vidéo qu'il fallait écouter, les lectures qu'il fallait faire. Au besoin, on pose des questions sur le forum d'éducation. C'est déjà assez actif là-dessus. Donc, n'hésitez pas à aller lire ce qui se passe sur le forum d'éducation. Il faut juste poser des questions. Juste aller voir des fois les questions. Si vous souhaitez en poser, tant mieux. Mais sinon, juste aller voir les questions qui sont posées là, les réponses, les échanges qui circulent. Ça peut être aidant pour tout le monde. Donc, on travaille sur un problème, bien sûr, dans la journée. On a un défi qui est en fin de journée. Toujours le questionnaire à choix multiple à compléter. Donc, on a vraiment un questionnaire par semaine à partir de cette semaine. Donc, le questionnaire de la semaine 3 va être à remettre, à compléter au plus tard pour dimanche soir, dans trois jours. Je vous rappelle qu'après le cours, il faut faire les problèmes résoudre. Donc, si je clique sur un petit bouton là, on comprend que j'arrive à une page où il y a plus de détails. Donc, concernant la semaine 3, toujours ici. Donc, les lectures, les vidéos. Donc, les lectures, finalement, il fallait terminer notre sujet 1. Vous aviez quatre vidéos à écouter qui remplacent mon enseignement magistral que je n'ai pas besoin de faire ou faire autrement. Les questions en jeu multiple sont ici. Et vous allez faire les derniers problèmes à résoudre dans la BQ en ce qualité. Je vous rappelle que le sujet 1, on a passé trois semaines dessus. Donc, vos trois dernières questions, 7, 8 et 9, sont en lien avec les sujets d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à la stratégie pédagogique, si on a vu jusqu'à maintenant? Pas vraiment. J'imagine que vous m'avez posé au fur et à mesure. Donc, s'il n'y a pas de questions, on va tout de suite aller voir. Donc, je vous remonte la table des matières de votre sujet 1, sur lequel on a passé trois semaines. Je répète, donc je n'ai pas fait la coupure entre la semaine 1 et la semaine 2. Mais on comprend qu'à partir de cette semaine, tout sujet 1 devrait être vu et compris. On doit consacrer la semaine à ça. Donc, notre dernière partie, c'est essentiellement, il y a deux choses. C'est le point 5. Donc, après avoir vu les différents éléments à inclure, ça peut-être que je me permets de reculer un petit peu. Donc, des choses importantes, je vous montre juste les grands titres dans la table des matières. Donc, dans la construction du revenu d'entreprise, je ne parle plus de la conciliation, qui est le truc de présentation qui est obligatoire, la méthode de présentation qui est obligatoire, la fameuse conciliation. Ça, je n'en parle plus. On en a parlé en masse. Mais quand on veut construire le revenu d'entreprise correctement, pour savoir finalement, à la sortie de notre conciliation, c'est quoi les éléments qu'il faut inclure, ce qu'on n'inclut pas, qu'est-ce qu'on déduit, qu'est-ce qu'on ne déduit pas, tout ça dans le but d'être capable de construire correctement un revenu d'entreprise à la sortie de la conciliation. Donc, point 3, les éléments à inclure. Point 4, les éléments déductibles et non déductibles. On commence 4.1 avec une liste de tout ce qui est non déductible. Donc, une série d'éléments qu'on vous refuse en déduction. Je ne les lis pas tous, on les a vu ce qui est passé. Et à 4.2, tous les éléments qui sont déductibles. Donc, on va vous lister une série d'éléments qui sont spécifiquement déductibles, en plus des dépenses générales qu'on n'a pas refusées dans la liste précédente. Vous voyez que la table des matières, c'est aidant. C'est juste de voir dans la table des matières ces listes-là, les repérer des thèmes. Je ne sais pas moi si c'est l'examen et on vous parle de frais payés d'avance. Si tu es à l'aise avec la table des matières ou si tu fais contrôle F dans ton livre, qui est l'outil de recherche finalement, tu marques pour payer d'avance. Tu vas très vite arriver sur 4.1.4.1.12. Tu cliques dessus et tu vas arriver dans le livre à la bonne place, bien sûr, et tu vas avoir la règle de seconde-là. Donc, cette semaine, situation particulière. Il y a deux choses qu'on va voir, les situations. Voyons, je cherche mon jaune. Donc, situation particulière, oui. Et les éléments concernant le calcul du revenu de bien. Parce que je vous rappelle que le sujet 1 s'appelle calcul du revenu d'entreprise et du revenu de bien. On s'est beaucoup attardé au revenu d'entreprise jusqu'à maintenant. On va voir un peu les particularités au niveau du revenu de bien. D'ailleurs, donc, je vous en montre, je vous montre ça plus précisément. Donc, au niveau du point 5, des situations particulières, ça porte bien son nom. Donc, c'est des éléments qui, des contextes un peu particuliers qui amènent des règles un peu particulières, justement, sur le calcul du revenu d'entreprise. On va les travailler aujourd'hui. Il y en a trois règles particulières qu'on y est concernant, le système dans le volume. Donc, rémunération impayée, la vente d'inventaires et la vente de comptes recevoirs en bloc et les transactions entre actionnaires et sociétés. Et dans le point 6, le calcul du revenu de bien, on va s'intéresser aux éléments inclurs, aux éléments déductibles et la plus grosse partie, c'est la dernière, aux règles d'attribution. Je vous montre ça de plus proche. Je ne vous l'explique pas. Je vais juste vous montrer dans le volume. Je vais prendre ma version citable. Ça, c'est ici. Donc, les situations particulières, point 5. Donc, je vais vous expliquer. On va mettre ça en pratique dans le cas d'aujourd'hui. Mais donc, si en fin d'année, une entreprise déclare une rémunération, mais ne la verse pas, vous savez, puisqu'on utilise la comptabilité de… Je cherche l'expression. Le contraire de la comptabilité de caisse, la comptabilité d'engagement, oui. Donc, évidemment, il y a des entreprises qui en fin d'année pourraient déclarer des rémunérations auprès des actionnaires. Donc, le fait de les déclarer, la dépense est engagée, elle est déductible dans la déclaration de revenu. Mais seulement se dire, on va verser cette rémunération-là l'année suivante. Je vais vous en parler un petit peu plus tard. Il y a comme une distorsion dans la loi qui rendrait en passage à cette rémunération-là. Donc, la loi a bouché finalement cette distorsion-là. Vous allez voir en lisant la page 77 qu'il y a un délai. Donc, quand on déclare une rémunération, il y a un compteur qui part et la compagnie a un délai pour verser la rémunération, sans quoi on va lui recuser sa dépense. Donc, deuxième particularité, la situation où une entreprise… Imaginez qu'il y a une entreprise qui cesserait ses activités et qui vendrait en bloc tout ce qu'elle possède. Et plus précisément, une entreprise qui cesserait ses opérations et qui vendrait en bloc tout son inventaire et tous ses comptes à recevoir à un acheteur qui, lui, possiblement, poursuivrait l'entreprise. Donc, si on met la clé dans la porte, c'est tout simplement l'expression, puis on décide de cesser nos opérations, la vente en bloc de tous ces actifs-là amène des conséquences fiscales particulières. Vous avez ça d'expliquer à 5.2. Finalement, à 5.3, c'est des situations où une société ou plutôt un actionnaire, donc celui qui détient les actions d'une société, sort de l'argent ou sort des actifs de sa société. Donc, c'est un point très important, très complet, on va passer beaucoup de temps aujourd'hui, qui traite les conséquences fiscales justement pour un actionnaire qui sort de l'argent de sa compagnie par action. À la page 81, plus précisément, il y a trois situations possibles. Donc, la première famille, c'est des prêts d'argent. Il pourrait arriver qu'une société fasse un prêt d'argent à son actionnaire. Et il faut être sûr que dans ce cas-là, c'est une situation dans le fond où une compagnie, ou plutôt un actionnaire s'approprie de l'argent de la compagnie sous forme de prêt. Donc, l'actionnaire va avoir des délais pour rembourser ce prêt-là à sa compagnie. Il va y avoir aussi une règle concernant les intérêts. Qui rêve-t-il si une société prête de l'argent à son actionnaire et charge 0 % d'intérêt? Quand on sait très bien que les taux d'intérêt sur le marché en ce moment sont à 2, 3, 4 %. Donc, il y a un enrichissement indirectement qui est donné à un actionnaire s'il fallait qu'il puisse emprunter de l'argent à une société qu'il détient sans taux d'intérêt. Donc, on a aussi une règle concernant les intérêts manquants. Donc, la session B, c'est une situation où un actionnaire sort des actifs de sa compagnie. Donc, non pas sous la forme d'un prêt, mais carrément par appropriation. Donc, qu'arrive-t-il si un actionnaire va chercher une machine ou un ordinateur ou un équipement de valeur dans sa propre compagnie ou un inventaire dans sa propre compagnie et qu'il s'en sert à ses fins personnelles? Il va y avoir des conséquences pour ça, bien sûr, au niveau de l'actionnaire. Donc, c'est tout ça qui est géré à la page 5.3, qui est la fameuse appellation, le fameux thème, transaction entre acteurs et sociétés. Voilà pour 5.3, 6, bon, juste les titres. Donc, il y a trois grands titres dans le calcul du revenu de bien. Donc, juste vous rappeler que le revenu de bien, c'est les revenus passifs. Revenu de bien, on devrait plutôt appeler ça les revenus tirés d'un placement, de ce que je vous parle là. Donc, concrètement, trois revenus en fiscalité. Pour vous, là, pour vous, les étudiants en fiscalité 2, donc, le revenu de bien, c'est des dividendes, des intérêts et des revenus de location gagnés passivement. Donc, vous irez voir les principales règles concernant l'inclusion des revenus d'intérêt. Les revenus de dividende, la particularité, c'est que parfois, ils sont majorés. On en reparlera tout à l'heure. Mais je vous rappelle que quand un individu encaisse 100 $ de dividende, il doit le majorer et inclure plus que 100 $. C'est soit 115, soit 138 $ dans sa déclaration de revenu. Donc, des fois, le dividende doit être majoré. D'autres fois, non. Si une société reçoit un revenu de dividende, elle n'a pas à le majorer. Donc, on s'appelle ces particularités-là. Au niveau des éléments déductibles, donc, dans un calcul de revenu de bien, on inclut les intérêts, les dividendes, les revenus de location qui ont été gagnés. Mais on a aussi droit à certaines dépenses. Donc, il y a certaines dépenses qui sont déductibles pour un investisseur qui gagne ce genre de revenu de placement. Donc, vous voyez les titres un petit peu comme moi. Donc, quelqu'un qui veut, qui se constitue en société, quelqu'un qui doit aller encourer des frais pour obtenir du financement, quelqu'un qui paye des intérêts sur un emprunt qu'il a obtenu. Donc, on a ça ici. Certaines dépenses qui sont non déductibles aussi. Tous les intérêts pénalités payés au gouvernement par rapport aux impôts payés en retard, c'est des intérêts qu'on va plus en déduction. Vous allez voir ça à la page 5 suivante. Les impôts étrangers aussi, je vais en parler aujourd'hui. Mais un investisseur qui fait des placements dans un autre pays et qui conséquemment se trouve à payer de l'impôt dans un autre pays, ça se pourrait que cet impôt-là devienne une déduction pour cet impôt-là qu'il a payé dans un autre pays se traduit par une déduction. On va le voir aujourd'hui. Et le dernier thème de la journée qui est fort important, c'est les règles d'attribution. J'en parle pas trop pour l'instant parce qu'on va pouvoir le voir, on va le voir de toute façon en fin de cours. Mais c'est des règles qui ont comme but d'empêcher les familles de déplacer le revenu bien d'une personne à l'autre. Je vais juste vous mettre l'eau à la bouche, vous faire comprendre quelque chose d'assez évident. si dans une famille, j'ai un papa très, très, très riche, qui a d'immenses placements et que les placements lui rapportent, je sais pas moi, on a des chiffres ici, les placements, le papa est très fortuné, puis ses placements lui rapportent 4000 piastres d'intérêt par année. Si c'est le papa qui décide de garder le placement légalement à son nom, donc c'est lui qui va devoir s'imposer sur le revenu d'intérêt de 4000. Vous devinez que ça va coûter très cher en impôts parce que nos taux d'imposition sont progressifs. Donc, si quelqu'un a déjà atteint les taux d'impôt élevés dans la table des taux d'impôt progressifs, rajouter un intérêt de 4000 $ à quelqu'un qui est déjà à 33 % de taux d'impôt qu'il paye, le plus haut des taux d'impôt progressifs, ça va coûter une fortune en impôts. Versus l'idée de dire, et si je donnais mon placement à mon enfant? J'ai un enfant de 15 ans, par exemple, qui fait à peu près aucun revenu. Le papa pourrait avoir l'idée de dire, je vais lui donner le placement à mon enfant légalement. Dans le fond, il n'y a pas de risque, il ne s'ouvra pas avec, il va rester indirectement sous mon contrôle. Mais qu'est-ce que ça va changer au niveau fiscal? Ça pourrait avoir des conséquences très avantageuses pour cette famille-là. Devinez si c'est l'enfant qui inclut le 4000 $, l'enfant de 15 ans qui s'impose dorénavant sur le revenu d'intérêt de 4000 $, l'enfant qui n'a pas d'autre revenu, donc possiblement qu'il ne paierait même pas d'impôt, compte tenu qu'il n'atteint même pas le seuil du crédit personnel de base. Donc, des familles pourraient essayer d'éluder l'impôt sur les revenus de placement avec ce genre de stratégie-là. Donc, en résumé, tout ça pour se dire que ça ne marche pas, il y a une série de règles qui ont été mises en fiscalité qu'on appelle les règles d'attribution. Et le seul but des règles d'attribution, c'est d'empêcher les familles de faire ce genre de plan-là et de protéger l'impôt sur les revenus de placement pour être sûr que les gens qui doivent s'imposer sur le revenu de placement, n'évite pas cet impôt-là avec ce genre de stratégie. On en reparlera tout à l'heure. Des questions avant qu'on se lance dans le problème à résoudre? Vous devinez que le problème à résoudre va reposer sur les thématiques que je viens de vous montrer. Donc, tout le problème de la journée repose sur les thèmes, essentiellement sur le thème 5, pas le thème 6. Donc, zoomez, c'est le cas de le dire, Simon, je vais aller à toi dans une petite minute, zoomez votre point 5 dans votre table des matières, sujet 1, lisez comme il faut les titres, tout se passe-là pour le problème de la journée, y compris les thèmes des sessions passées. C'est une conciliation, c'est qu'on comprend qu'on construit nos choses. Donc, les thèmes, vu les semaines passées, sont encore importants. On va continuer à faire des ajustements dans la conciliation, mais on va passer beaucoup de temps dans le point 5 de la table des matières. Simon, tu as une question. Oui, moi, j'avais de la difficulté avec le calcul de l'intérêt sur un prêt. Le calcul qu'il nous donne, on dirait, je ne suis pas capable de suivre la logique en arrière. OK. C'est une excellente question. Je suis content que tu me l'aies posée. Je veux juste te dire, on va le voir aujourd'hui. T'as raison, il est compliqué. Il n'y a pas de problème. T'as raison, ce n'est pas simple comme calcul. Dans le travail avant le cours, ça se peut que vous ayez trouvé ça un peu particulier. Donc, c'est pour ça qu'on passe beaucoup de temps là-dessus. Tu vas le mettre en application quatre fois, ce calcul-là, aujourd'hui. C'est sûr que si tu as donné la réponse, je te débloquerai tout de suite. Mais c'est le propre de notre problème de la journée. Puis très, très vite, je vais t'éclaircir là-dessus. Merci pour ta question, Simon, même si ma réponse est sociale. Bon, mais ce n'est pas d'autres questions. Alors, je vous rappelle à quel endroit vous trouvez le problème de la… Donc, on retrouve, on revient ici dans mon écran partagé. On retrouve notre portail de cours. Ici, donc, on va s'entarder dans le menu documents de votre portail de cours. Vous voyez ici le problème à résoudre la semaine 2. Ici, semaine 3, pardon. Donc, écoutez, je vous laisse regarder ça par vous-même là. Donc, vous voyez ici, on va peut-être juste que je vous donne quelques directives. Je vais vous les répéter dans le petit clavardage là. Donc, finalement, on vous présente une compagnie ici qui s'appelle la société Laura Bench. Vous voyez ici le bilan de la compagnie. C'est rare qu'on vous montre le bilan d'une compagnie avec ses actifs et ses passifs. Ce qu'on voit le plus souvent, c'est son état des résultats. Donc, bien sûr, les revenus moins les dépenses ici, vous allez avoir besoin de ça pour faire la conciliation. Parce qu'on va encore vous demander de calculer le revenu d'entreprise en utilisant la méthode de la conciliation. On vous donne quelques notes aux états financiers. Donc, prenez la peine d'aller voir les notes aux états financiers. Ça va vous donner de l'information dont vous avez besoin. Prenez le temps de lire la demande comme il faut. J'attire votre attention sur la demande. Il y en a trois. Première demande, c'est la même que d'habitude. C'est la question d'examen qui s'en vient à l'intra. Alors, veuillez calculer le revenu d'entreprise pour cette société-là en utilisant obligatoirement la méthode de la conciliation. Donc, première chose à faire, il faut trouver le revenu d'entreprise en utilisant la conciliation. Je vous rappelle que quand on fait ça, cet exercice-là, le chiffre qu'on obtient à la fin de la conciliation, c'est du revenu d'entreprise épuré. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas d'autres sources de revenus à la sortie de la conciliation. C'est uniquement du revenu d'entreprise. Donc, si une société fait d'autres sources de revenus, revenus de biens, gains de capital, il faut que les coulisses séparément. Ça, c'est la deuxième demande. La deuxième demande, c'est une fois que tu as trouvé le revenu d'entreprise, trouve le revenu de biens et trouve les gains de capital à déclarer dans le rapport d'impôt de cette société-là. Et la troisième demande, c'est elle qui est nouvelle. Et vous allez commencer par celle-là. C'est complètement différent. Pour la troisième demande, on quitte le rapport d'impôt de la société. Et on s'en va dans le rapport d'impôt des quatre actionnaires. Vous allez voir dans l'énoncé, cette compagnie-là est détenue par quatre actionnaires. Quatre filles qui ont 25 % des actions chacune, je pense, plus des actions privilégiées. En tout cas, peu importe, peu importe le pourcentage d'actions. Mais cette compagnie-là est détenue par quatre filles. Puis dans l'année, les quatre actionnaires, les quatre femmes ont sorti beaucoup d'argent de la compagnie. Vous allez le voir. Dans l'année, les filles ont reçu… Il y a plusieurs, plusieurs situations qui ont occasionné des sorties de fonds de la compagnie vers les quatre actionnaires. Par exemple, les filles ont reçu un salaire de leur compagnie. Par exemple, les filles ont reçu un dividende provenant de leur compagnie. Par exemple, les filles ont reçu des prêts. Donc, la compagnie a fait des prêts d'argent vers les actionnaires. Donc, la compagnie a vraiment prêté de l'argent aux actionnaires qui ont emprunté de l'argent. Est-ce que les filles ont remboursé relativement… Dans quel délai les filles ont remboursé leurs prêts? Vous irez voir ça. Est-ce qu'il y avait un taux d'intérêt suffisant sur ces prêts-là? Vous irez voir ça. Autre chose, vous allez remarquer, il y a des filles qui ont sorti des actifs, des ordinateurs, des imprimantes, des serveurs qui appartenaient à la compagnie, des machines à coudre, des équipements de ce genre-là qui appartenaient à la compagnie. Les filles, ils ont sorti pour amener ça chez eux. Vous allez voir. Donc, c'est tout ça que ça englobe notre point 5. Et on va commencer par ça. La première demande que je veux qu'on s'attaque, on va la cobbler ensemble tout à l'heure, c'est la 3. Donc, ignorez la 1 et la 2 pour commencer. On s'intéresse uniquement à la demande numéro 3. Donc, votre travail à faire pour les 20 prochaines minutes, c'est de calculer le revenu au sens fiscal des 4 actionnaires. Donc, dans leur revenu, vous allez devoir y inclure toutes les sommes que vous pensez qu'on doit inclure dans une déclaration de revenu. Donc, je les ai pas mal nommées. Les filles vont devoir s'imposer sur des salaires. Elles ont reçu des dividendes, des prêts qu'elles ont empruntés à la compagnie et même des appropriations d'actifs qu'elles ont fait dans leur compagnie. Tout ça est supporté par le point 5 de notre sujet. Alors, je vous laisse aller. On se donne le temps qu'il faut, une vingtaine de minutes. Mais comme je vous dis, on se concentre uniquement sur la demande numéro. Donc, à tantôt. Alors, je vous propose qu'on garde la réponse ensemble. La première partie de la réponse, à tout le moins. On va répondre ensemble à la demande qui vous était posée. Bien sûr, je vais vous montrer dans le volume à quel endroit il y a des questions de ça et comment fonctionnent ces règles-là. Donc, je vous montre, je commence à vous montrer la solution à l'instant. Solution auxquelles je vais avoir accès, bien sûr, tout à l'heure. Donc, vous voyez ici, la demande. Donc, étrangement, on ne s'intéressait pas au calcul du revenu d'entreprise de l'AuraBange incorporé dans ce cas-ci pour commencer. C'est un peu particulier ce sujet-là dans le sens que, dans le sens qu'on quitte le calcul du revenu d'entreprise de la compagnie et on s'en va vraiment explorer le rapport d'impôt des actionnaires. Donc, c'est comme une brèche qu'on fait temporairement pour aller, parce que ces règles-là, effectivement, ont des impacts dans le rapport d'impôt des actionnaires de la compagnie. Ça n'affecte pas le rapport d'impôt de la compagnie elle-même qui exploite l'entreprise. Donc, vous voyez ici, j'ai comme fait le sommaire de la déclaration de revenu de ces quatre actionnaires, Moreau, Roy, Visna, bien, j'ai envoyé les chiffres à la fin. Les revenus fiscaux sont d'à peu près 60 000 $ chacun, mais ce n'est pas ça qui est important. On va aller voir surtout chacune des composantes, d'accord? J'avais un peu pisté sur les différents éléments à inclure pour les actionnaires. Donc, les filles ont reçu des salaires, des bonnies, quoi qu'il soit le bonnie, ce n'est pas imposable, j'y arrive. Ils ont reçu des bonnies ici, revenus de dividendes, et surtout, ils ont emprunté de l'argent de la compagnie, ce qui peut occasionner deux types d'inclusion. Un, au niveau du capital, si le capital du prêt n'est pas remboursé assez rapidement, et il y a une autre inclusion possible au niveau des intérêts manquants, on va en parler. Et finalement, il y avait les autres types d'enrichissement qui sont des appropriations de fonds. Tout ce que les filles sont allées chercher dans la compagnie, on ira le voir en détail, je pense que les filles ont sorti des machines à coudes, des choses comme ça. Donc, ça va aussi impacter leur revenu fiscal. Bon, au niveau du salaire, bon, ça, c'est la partie, c'est facile. Donc, je pense que si on allait voir l'état des résultats de la compagnie, on voyait ici, salaire, administration, 50 000. Donc, la compagnie, dans l'année, a versé 50 000 de salaire également aux quatre actionnaires dirigeants, actionnaires employés. Donc, 50 000 par 4, on comprend qu'ils ont chacun reçu 12 500. Donc, ce n'est pas pour ça. Au niveau des dividendes, ce n'est pas très compliqué non plus. Juste se rappeler qu'un particulier qui encaisse sur une dividende doit le majorer. Dans ce cas-ci, il faut le majorer de 15 % puisque ce sont des dividendes autres que déterminés. Je vais vous montrer où il était question de ça au niveau du bilan. Ici, on vous montrait la distribution des VLR à la fin de l'année. Donc, à la fin de l'année, on voyait que les quatre filles, Roi, Moreau, Bégin et Vézina ont reçu chacune 42 500 de dividendes. Et on a dans l'énoncé ici, je vais vous le mettre en surbrillance. On vous disait ici que les dividendes ne se qualifient pas de dividendes déterminés. Donc, on s'appelle les majorations. On les a aussi dans le volume, dans le sujet 1, justement, dans le point 6, le calcul du revenu de bien. Donc, lorsqu'un particulier encaisse un revenu de dividende, il y a deux choix possibles de majoration. C'est 15 % ou 38 % de majoration. Et quand c'est un dividende qui n'est pas un dividende déterminé, c'est 15 % le taux de majoration. Donc, 42 500 majorés, ça fait une inclusion de 48 000 dans le rapport d'impôt de chacune des quatre actionnaires. Dernière chose avant d'aller plus loin. Je ne sais pas si vous avez vu passer, mais il y avait un boni qui a été versé à une des quatre actionnaires, Mme Roy, mais on ne l'impose pas pour la simple et bonne raison qu'il n'est pas encaissé en 2000X. Le boni est encaissé seulement en 2000Y. Donc, oui, le boni va être imposable, mais dans le rapport d'impôt de l'année prochaine pour Mme Roy. Je vous rappelle que quand on calcule du revenu d'emploi, ça fait référence à ce qu'on avait vu en fiscalité 1, mais je vous rappelle que le calcul du revenu d'emploi, il est construit sur la base de la comptabilité de caisse. Donc, un employé s'impose sur du revenu d'emploi lorsqu'il l'encaisse. Donc, même si une société déclare une rémunération et dit qu'elle a été déclarée, mais tant qu'elle n'est pas cash, tant que l'argent n'est pas rentré cash dans le compte de banque de l'employé, il n'y a pas lieu de s'imposer. C'est pour ça que le boni de 4 000, comme on sait qu'il va être encaissé en 2 000 Y, c'est seulement en 2 000 Y qu'on va l'imposer. Comment on a fait pour voir ça? Une bonne lecture des états financiers, c'est toujours utile. Je vous rappelle à quel point c'est parlant des états financiers. Donc, ici, on voyait un boni de 4 000. Donc, ça, ça m'indique que la compagnie a déclaré la charge de 4 000. Mais ça ne me dit pas si la compagnie, ça, c'est en 2 000 X. Donc, en 2 000 X, la compagnie a déclaré la rémunération. Mais ça ne me dit pas si la compagnie l'a versé. C'est ça que j'ai besoin de savoir. J'ai besoin de savoir est-ce que le 4 000 a été versé dans l'année 2 000 X ou pas. Donc, c'est pour ça aussi, encore une fois, une bonne lecture des états financiers. Le bilan, entre autres, va nous l'indiquer. Si un boni était déclaré dans l'année, mais n'était pas versé, où apparaîtrait-il aux états financiers de la compagnie? On n'a pas un état qui montre justement toutes les dettes, tous les appayés d'une compagnie à la fin de l'année. Ça s'appelle le passif. Le passif, c'est justement ça. Le passif d'une compagnie, c'est une photographie de tout ce qu'elle doit à la fin de l'année. Donc, si le boni n'avait pas été payé à la fin de l'année, il apparaîtrait comme une dette au passif. Et c'est ce qu'on voit ici. Donc, comme tu vois que le boni apparaît comme appayé en fin d'année, tu dois donc conclure qu'il n'a pas été payé dans l'année. Et autre indice, il y en avait plusieurs. On vous montre aussi un journal des décaissements. Donc, un journal des décaissements, vous savez ce que c'est. C'est un journal qui indique toutes les sortes de fonds. Et comme de fait, c'est un journal des décaissements pour l'année suivante. Donc, ça, c'est tous les sept premiers mois de l'année 2000Y. Puis, on le voit le boni ici. Donc, en réalité, le boni, il est versé à Mme Roy le 30 juillet 2000Y. Donc, plusieurs indices qui nous confirmaient que ce boni-là n'a pas été versé en 2016. Est-ce qu'il y a des questions, avant d'aller plus loin, sur ces quatre premières composantes-là? Salaire, boni qu'on n'impose pas, pour la raison qu'on vient d'expliquer, et le dividende qu'on doit être majeur. J'aurais une question pour les salaires, la règle du six mois. Ça, ça va avoir un... Oui, le fait qu'il y a certains salaires comme... Mais excuse-moi, tu dis le salaire avec la règle du six mois? La règle du six mois, là, je ne l'ai pas en avant de moi, mais c'est... C'est plus au niveau du boni. Les salaires, eux, ils ont été versés. OK, c'est ça. Parce que c'est un boni, ça ne rentre pas là-dedans. Non, mais juste qu'on s'entende bien. Le salaire, lui, a été versé dans l'année, donc il n'y a pas à se poser de questions. Le boni, il n'a pas été versé dans l'année. Est-ce que le boni a été versé dans les six premiers mois de 2000-Y? Même pas. Le boni a été versé encore plus tard que ça, en juillet. Donc, tu as raison, Simon, il y a une règle qui vise ces situations-là. On va l'avoir tantôt, parce que cette règle-là a un impact pour la compagnie. Elle n'a pas d'impact pour les actionnaires. OK, c'est bon. Tu as raison, Simon, une compagnie qui déclare un boni et qui ne le verse pas dans les six mois qui suit la fin d'année, il va y avoir une répercussion dans l'apport d'impôt de la compagnie. On y arrive tantôt. Mais il n'y aura pas d'impact dans l'apport d'impôt des actionnaires, je me répète. Merci, Simon, pour ta question. Autre question avant que j'aille plus loin? C'est des bonnes questions. Ça aide tout le monde, c'est certain. Je vais demander un verre d'eau, mais il n'est pas arrivé. OK, on va vraiment rentrer dans l'heure de la guerre avec la règle concernant les prêts aux actionnaires. Donc, il y a deux règles importantes. C'est vraiment le thème le plus important d'aujourd'hui. Deux règles très différentes qui gèrent les prêts aux actionnaires. Donc, le fait qu'une compagnie prête de l'argent à son actionnaire, c'est une sortie de fond de la compagnie vers l'actionnaire. Et il y a deux règles distinctes. Il ne faut pas les mêler. Une première règle qui concerne le capital du prêt. Donc, le montant qui a été emprunté, est-ce qu'il est remboursé assez rapidement par l'actionnaire? Sinon, il pourrait avoir des conséquences fiscales dans le rapport d'impôt de l'actionnaire. Dans ce cas-ci, ça donne zéro. Puis la deuxième règle, elle, elle concerne les intérêts. Est-ce que le prêt en question portait un taux d'intérêt suffisant? Sinon, il pourrait aussi avoir des conséquences fiscales pour l'actionnaire. Mais il faut les traiter différemment, ces règles-là. Il ne faut pas les traiter en même temps et les mêler. Donc, on va les voir vraiment une par une, d'accord? En commençant par voir la règle qui concerne les... La première règle qui concerne plutôt le capital du prêt. Donc, je vais aller vous montrer ça dans le volume. Puis très rapidement, on va aller voir comment on a traité ça dans la page 91 de votre volume. Donc, juste pour mettre en contexte tout ce thème-là de 5.3, là, il faut que vous compreniez à quel point c'est important. En ce moment, je dessine une compagnie. Une compagnie, d'accord, comme celle de... Comme Laura Bench. Une compagnie qui a fait des bénéfices au fil des années. Donc, une compagnie qui accumule ses bénéfices, on va dire en comptabilité qu'elle a des BNR. Puis je vais vous dessiner ici l'actionnaire. L'actionnaire, c'est celui qui détient les actions. Dans le cas, on a quatre actionnaires, mais la logique est la même. Ce qu'il faut bien comprendre dans l'entrée de jeu, là, c'est que toutes les richesses qui appartiennent à une compagnie, tous les bénéfices non répartis, tout l'argent qui appartient à une compagnie, cet argent-là, elle n'appartient pas à l'actionnaire. Il y a une distinction entre le patrimoine ou ce qui appartient à la compagnie puis le patrimoine ou ce qui appartient à l'actionnaire. On en a parlé quand on a parlé des formes juridiques. Un actionnaire ne peut pas aller librement pigé dans les actifs puis dans l'argent qui appartient à une société. En fiscalité, non, je ne dirais pas en fiscalité, au niveau légal, il existe deux conduits. Il en existe seulement deux conduits pour prendre l'argent qui appartient à une compagnie et le verser à son actionnaire. Il y a deux conduits légaux qui existent. Vous les connaissez, ces deux conduits-là. Je ne vais appeler rien ce matin. C'est lesquels? Salaire, dividende. Voilà. Il y a deux seules façons. Il n'y a pas trois, il n'y a pas quatre conduits. Donc, dans notre réalité légale au Québec, au Canada, quand une compagnie veut envoyer son argent vers son actionnaire, elle doit verser un salaire ou verser un dividende. Il n'y a pas d'autre choix. Et je ne vous surprends pas de vous dire qu'en fiscalité, les deux types, les deux chemins, les deux modes, peu importe ce qui est choisi, c'est imposable pour l'actionnaire qui le reçoit. Donc, un actionnaire qui reçoit un salaire, il s'impose dessus, il va payer de l'impôt sur le salaire reçu. S'il reçoit un dividende, il va aussi payer de l'impôt sur le dividende reçu. Donc, dans le fond, il faut protéger ça. Le gouvernement veut protéger et s'assurer qu'il n'y ait jamais d'argent qui soit sorti d'une compagnie autrement que comme salaire et dividende et que l'actionnaire s'impose à chaque fois sur l'argent qu'il sort. Bien, on en a ici des trucs. Premier truc qu'un actionnaire pourrait utiliser, volontairement ou involontairement, peu importe. Mais un actionnaire pourrait contourner les salaires ou les dividendes en disant, moi, je vais plutôt emprunter de l'argent à ma compagnie. Donc, emprunter dans le sens que j'ai l'intention de lui redonner. Donc, un actionnaire pourrait sortir de l'argent d'une compagnie avec un prêt, mais en réalité, donc le gouvernement dit, OK, si tu empruntes de l'argent de ta compagnie, assure-toi de rembourser assez rapidement. Donc, on met un délai dans la loi de l'impôt pour imposer, pour forcer l'actionnaire à rembourser le prêt assez rapidement. S'il ne le fait pas, s'il ne rembourse pas suffisamment rapidement, on va imposer l'actionnaire sur l'argent qu'il a reçu. On va dire, ben regarde, c'est comme un salaire. Tu empruntes de l'argent puis tu ne rembourses pas. Donc, dans le fond, c'est un salaire déguisé, on va l'imposer. Autre règle, c'est l'intérêt manquant aussi. Je vais y arriver. Et bien sûr, tous les autres types d'enrichissement. Tu peux sortir des actes, comme on disait tout à l'heure, tu pourrais sortir des richesses d'une compagnie autrement qu'en argent liquide. Tu pourrais sortir des actifs, des inventaires, des immobilisations, comme les filles ont fait quand elles ont sorti des machines à coudes et tout ça. Encore là, on va aussi imposer l'actionnaire sur ce qui sort de la compagnie. La première règle qu'on va regarder, c'est au niveau du prêt, le capital du prêt. C'est quoi le délai de remboursement? À ce stade-ci, on ne parle pas d'intérêt. On va en parler après des intérêts. On parle juste de, est-ce qu'il rembourse ce délai assez rapidement? La règle, vous l'avez ici. D'accord? La règle dit, aussitôt qu'un actionnaire emprunte de l'argent à sa compagnie, d'accord? L'actionnaire, le délai de remboursement qu'on lui donne, c'est 12 mois après la fin d'année d'imposition en officiel. Donc, je vous le montre de façon, à la page 4203, juste avec les deux lignes de temps. Donc, à partir du moment que l'actionnaire encaisse le prêt, il y a un compteur qui part. Le compteur, on dit à l'actionnaire, tu as jusqu'à la fin d'année de la société plus une année complète pour rembourser. Ça ici, c'est ta date limite. Donc, jusqu'à la fin de l'année, plus un an, à la fin de l'année de la société, plus un an complète. Tout ce que tu rembourses à l'intérieur de ce délai-là, on ne t'impose pas de ça. Tout ce que tu rembourses hors délai, on t'impose de ça. On va juger que c'est comme si c'était du salaire. On va aller voir ça au niveau de mes actionnaires. Regardez ici, j'ai fait un petit tableau ici. Voici la situation au niveau des prêts. Les quatre filles ont fait des emprunts, ont emprunté de l'argent à leur compagnie. Je vais aller chercher ici. Je vais vous montrer. Je l'ai juste reproduit dans la solution. On a les détails ici. Regardez. Donc, les quatre filles, on voit premièrement, excusez-moi, je me promène pas mal, premier constat, si une compagnie a fait un prêt à son actionnaire, comment, quand je vous dis les états financiers, c'est parlant, où on va le voir dans les états financiers? Ça va ressortir. Où ça va, où on voit tout ce qu'une compagnie a prêté à quelqu'un? C'est des fameux à recevoir, donc dans son actif. L'actif d'une compagnie, c'est tout ce que la compagnie a prêté à quelqu'un et est en train de vouloir attendre de le recevoir. Donc, s'il fallait que la compagnie ait fait des prêts aux actionnaires, on le verrait nécessairement dans l'actif. Donc, comme de fait, ici, avance aux actionnaires. Ça, ça m'allume une lumière. Oh boy, 23 000 $ d'argent prêté aux actionnaires. Ça me prend des détails. Donc, la note 2 va me donner des détails. Regardez ici. Donc, j'apprends que les quatre filles ont emprunté de l'argent à leur compagnie. Les taux d'intérêt, je n'en parle pas pour l'instant. D'accord? C'est surtout les dates qui m'intéressent. Donc, on les a ici. et les filles n'ont encore rien remboursé. D'accord? Donc, les filles doivent encore le plein montant qu'elles ont emprunté. Elles n'ont rien remboursé. Je vais juste aller vous le montrer ici. J'ai reproduit la même chose ici. Donc, si on applique la règle qu'on vient de voir dans le volume, quand tu empruntes de l'argent le 10 mai 2000W, quelle est la date limite que Mme Moreau a pour rembourser le 2000 $ qu'elle a emprunté? Elle a, jusqu'à la fin de l'année 2000W, plus une année complète jusqu'au 31 décembre 2000X. Est-ce que le monde le voit? Donc, c'est ce qu'on appelle la règle des deux bilans. Dans le fond, à partir du moment que l'actionnaire a prêté de l'argent, il faut aller voir si l'avance apparaît sur deux bilans. Le premier bilan de la société, c'est trop tôt, et le deuxième bilan de la société, le 31 décembre 2000X dans notre cas, c'est la date limite. Donc, si Mme Moreau n'a pas remboursé au 31 décembre 2000X, elle doit s'imposer sur le prêt qu'elle a obtenu de sa compagnie. Donc, effectivement, on a vu que les quatre filles n'avaient rien remboursé. Donc, Mme Moreau va devoir s'imposer sur 2000 $. Mais dans quelle année elle va devoir s'imposer sur 2000 $, c'est écrit dans le volume ici, dans l'année où elle a reçu le prêt. Donc, ce n'est pas cette année, c'est l'année passée. Donc, voyez ici en vert, l'année passée, dans le rapport d'impôt de Mme Moreau, va apparaître un plus 2000 $ pour la raison que je viens d'expliquer. L'année passée, elle a emprunté 2000 $ à sa compagnie et cette année, on constate qu'elle ne le rembourse pas à temps. Donc, l'année passée, Mme Moreau a dû s'imposer ou on fera une correction de son rapport d'impôt au besoin. Techniquement, ça ne se fait pas très difficile à faire. Mais en finalité, il faut que Mme Moreau s'impose sur 2000 $ non remboursés, à temps, dans son rapport d'impôt de l'année passée parce qu'elle a reçu l'argent l'année passée. C'est la même chose pour Mme Moreau. Mme Moreau a emprunté en 2000 W, Mme Vizina aussi. Donc, Roi et Vizina doivent s'imposer sur 3000 et 6004 dans leur rapport d'impôt de l'année passée. Mme Bégin, c'est un petit peu différent. Elle a reçu son prêt le 1er janvier de cette année. Donc, elle, c'est quoi son délai de remboursement? Elle a emprunté son argent le 1er janvier 2000 X. Donc, elle a jusqu'au 31 décembre 2000 X plus un an au complet. Donc, elle a encore une année complète pour faire son remboursement. Donc, pour elle, on va tout simplement attendre. Il est trop tôt. On ne peut pas dire que son 12 000 $ n'est pas remboursé dans les délais. Elle a encore une année complète devant elle pour faire son remboursement. Donc, on va attendre de voir l'année prochaine si elle remboursera ce 12 000 $ comme il se doit. Et si elle ne le fait pas, il va lui arriver la même chose qui est arrivée aux trois autres actionnaires. Elle va s'imposer sur 12 000 $ de façon rétroactive en 2000 X. Donc, c'est pour ça que j'arrive aux conclusions qui sont ici au niveau du capital. Pour les quatre actionnaires cette année en 2000 X, je répète, Moreau, Roy et Vizina, aucune inclusion parce que l'inclusion a déjà eu lieu l'année passée. Et pour Bégin, il est trop tôt. On va attendre. Pour la raison que j'ai expliquée, elle a encore un an devant elle pour rembourser son. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Pas de questions? Excellent. La règle au niveau des intérêts manquants maintenant. Je cherche mon volume ici. Ça, c'est plus subtil. D'accord? Je pense que, non, pas un sens plus subtil, mais je pense que tout le monde comprend que si un actionnaire emprunte de l'argent à sa compagnie, l'actionnaire ne rembourse pas, c'est clair que c'est comme directement du vol. C'est clair que l'actionnaire s'est enrichi en prenant cet argent-là puis en ne remboursant pas la société. Donc, on impose l'actionnaire, je pense que ça ne vous surprend pas. C'est l'équivalent d'avoir sorti un salaire. Je ne sais pas si vous le voyez, c'est un petit peu plus subtil, mais il y a le même genre d'enrichissement. D'accord? Si je rembourse, donc si j'emprunte de l'argent à ma compagnie, je garde l'argent pendant un an et que je rembourse l'entièreté de mon emprunt l'année suivante ou 12 mois plus tard, admettons. La première règle, ça ne pique pas parce que j'ai détenu l'argent pendant 12 mois. J'ai amplement respecté la règle qui me demandait de rembourser le capital à l'intérieur de deux bilans. Imaginez un actionnaire qui emprunte de l'argent. De façon encore plus évidente, pendant un mois. Je t'emprunte de l'argent pendant un mois. Un mois après, tu le rembourses. On s'entend-tu que la première règle est respectée? Tu l'as gardée, tu l'as remboursée très, très rapidement ton emprunt. Donc, la première règle, on ne s'appliquera pas et on ne te dira pas que tu t'es approprié du capital. Mais malgré tout, tu t'es enrichi. Malgré tout, l'actionnaire s'est enrichi. Est-ce que vous le voyez? Comment l'actionnaire s'est enrichi dans cette opération-là? En gardant l'argent un mois et en leur donnant au bout d'un mois avec de l'intérêt manqué? Imaginez que j'emprunte, je ne sais pas, je prends une calculatrice rapidement là, 10 millions pendant un mois. Quelqu'un peut me dire de combien tu t'enrichis quand tu t'empruntes 10 millions à ta compagnie pendant un mois? Tu payes 0% d'intérêt? On va le faire, si personne ne le fait là, 10 millions. 10 millions. disons qu'on calcule qu'à la banque, ça aurait coûté du 3%. 3-3%. Ça, c'est l'intérêt annuel. Je le divise par 12. 25 000 $. Un actionnaire qui emprunte 10 millions à sa compagnie pendant un mois et qu'il lui redonne, c'est enrichi de 25 000 $. C'est de l'argent. C'est quoi ça? C'est l'intérêt manquant. Si tu avais emprunté 10 millions à la banque à 3% pendant un mois, tu aurais payé 25 000 $ d'intérêt. En ne payant pas cet intérêt-là à ta compagnie, cette compagnie-là en acceptant de se priver d'une revue d'intérêt sur le prêt, elle s'appauvrit de l'intérêt manquant et toi tu t'enrichis. Un peu comme les employés qui recevaient des prêts de la part de l'employeur. Donc, c'est la même logique. Ce qui est le plus important c'est que c'est vraiment le nerf de la guerre et c'est ça qui a mêlé Simon dans ta question tout à l'heure. Ces deux règles-là sont interreliées. Autrement dit, la deuxième règle, l'application de la deuxième règle dépend de l'application de la première règle. Je vous dis ça autrement. Soit tu appliques la règle 1, soit tu appliques la règle 2. Mais tu ne peux jamais appliquer les deux règles en même temps. Ce serait beaucoup trop pénalisant. Donc, un prêt, soit un prêt, si tu dis, soit tu imposes son capital, soit tu imposes son intérêt manquant. Donc, d'autrement, si en vertu de la première règle, tu as jugé que le prêt, on allait l'inclure, le capital du prêt dans le revenu d'actionnaire, bien conséquemment, sur ce prêt-là, tu ne calcules pas d'intérêt manquant parce que la première règle s'est déjà appliquée. À l'inverse, si tu juges que la première règle ne s'applique pas et que le prêt, on ne l'inclut pas, bien là, tu vas calculer des intérêts manquants sur le prêt. Je répète, jamais, jamais les deux règles s'appliquent en même temps. Si la première règle s'applique, tu ne t'occupes pas de la deuxième. Je vous montre ça dans le volume. Donc, au niveau des intérêts manquants, je suis rendu à la page 85, vous l'avez ici, le calcul. Regardez, je commence par la partie facile, on prend le montant du prêt ici et on fait la différence entre le taux d'intérêt prescrit. Vous vous rappelez le gouvernement cliqué sur le petit lien qui est à la page 85. Rappelez-vous du taux d'intérêt prescrit. C'est le gouvernement qui, quatre fois par année, vous dicte c'est quoi le taux d'intérêt normal qui doit être causé pour ces calculs-là. Donc, vous faites la différence entre le taux prescrit et le taux d'intérêt payé et vous faites attention pour tenir compte du nombre de mois où le prêt a été octroyé. Donc, je vous rappelle que ça, c'est des taux qui sont annuels. Donc, quand on travaille avec un taux d'intérêt prescrit, c'est un taux qui est annuel. C'est-à-dire que c'est le coût de l'argent pour un an de prêt. Donc, s'il fallait que le prêt dure au moins qu'un an pour fractionner ces calculs-là. Donc, mon taux prescrit, c'est pas 3 % par mois. C'est pas 3 % par jour. C'est 3 % pour une année complète. Donc, s'il fallait que tu empruntes moins qu'un an, tu pourrais fractionner ce calcul-là, fractionner ces taux-là. La partie la plus importante s'en vient est en orange. Donc, cette règle-là s'applique sur le montant du prêt moins la partie du prêt que tu as jugé, que tu as décidé d'inclure dans le revenu de l'actionnaire. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Donc, c'est vraiment la partie la plus importante. Ton prêt que tu as inclut au revenu, il vient s'appliquer en moins, ou en tout cas, il vient annuler l'application de cette deuxième règle-là par la partie orange que vous voyez en ce moment. Je vous montre ça dans notre cas, dans le cas de nos deux, de nos actionnaires, les quatre, les quatre dames. Alexandre, je vais aller à ta réponse dans deux petites minutes. Donc, juste voir au niveau des intérêts. On vous disait dans l'énoncé le taux d'intérêt prescrit, on vous le donnait. Euh, il était de 3 %, le taux d'intérêt prescrit par le gouvernement, on vous le donnait dans le cas. Puis voici les taux payés. Moreau, elle ne paye rien. Roy, elle paye 3 %, Vézina, elle paye 1, puis Déjeun, elle ne paye rien. Donc, tout le monde voit à l'œil que Mme Roy n'aura pas de problème, la règle ne s'appliquera pas pour elle, elle paye 3 % d'intérêt alors que le taux prescrit est à 3 %, donc elle en paye suffisamment, alors que pour les trois autres qui payent moins que 3 %, ils pourraient avoir un calcul d'intérêt manquant. Je vais aller voir ça dans deux petites minutes, puis je vais prendre, Alexandre, je vais répondre à ta question juste avant. Oui, en fait, je me demandais quand tu dis qu'on ne peut pas appliquer les deux règles en même temps, mais qu'on doit du montant dans, si on revient dans le manuel, oui, dans le fond, quand on prend, on fait le moins, pourquoi non, il faut la retrouver, oui, ça va aller mieux si tu l'affiches. La partie, dans le fond, que tu as mis en jaune, la partie du prêt incluse dans le calcul du revenu de l'actionnaire, si on l'inclut dans le calcul du revenu de l'actionnaire, ça veut dire qu'on a accepté la partie 1. Ça veut dire que la règle 1 s'est appliquée, oui. Mais tu disais tantôt qu'on ne pouvait pas appliquer les deux en même temps? C'est un ou l'autre? Oui, mais tu les fais tout le temps dans le même ordre. C'est-à-dire que la première règle que tu vérifies, c'est le capital. Est-ce qu'on impose le capital du prêt, l'argent qu'on a emprunté, est-ce qu'on l'impose? Oui ou non? Puis en fonction de ce que tu réponds dans la règle 1, ça va modifier ou ça va avoir un impact sur ton application de la règle 2. Donc, je répète, tu dois les appliquer tout le temps dans le bon ordre. Donc, tu fais toujours la première règle en premier. Si la première règle en premier te dit le capital, je l'impose au complet dans le rapport d'impôt de l'actionnaire, conséquemment, la deuxième règle, tu ne l'appliqueras pas. Puis à l'inverse, si la première règle qui dit non, le prêt, je ne l'impose pas parce qu'il a été remboursé assez rapidement, bien conséquemment, tu vas devoir appliquer la deuxième règle. C'est plus clair? Parfait. Je vais te montrer avec les chiffres. Faites juste tirer un constat super. Avant de commencer, la fameuse partie la plus importante, retenez comment on a appliqué la première règle à Moreau, Roy, Vizina et Bégin. Retenez ça, ça a un impact. Les conclusions de notre première règle, c'était les suivantes. Moreau, Roy et Vizina, les trois filles doivent s'imposer sur 2000, 3000 et 60004. Et Bégin, elle, c'est différent. Bégin, en vertu de la première règle, on l'a imposée sur rien. Retenez ça, ça, suivez la flèche. Ça a directement un impact dans mon deuxième calcul. Donc, si je fais le calcul des intérêts manquants pour Mme Roy, Mme Roy a emprunté 2000 $ de prêts et le 2000, on vient de dire qu'elle devait s'imposer dessus. Conséquemment, 2000 moins 2000, Mme Roy va appliquer la deuxième règle sur rien. Autrement, la deuxième règle ne s'appliquera pas pour Mme Moreau parce que son prêt de 2000, on l'a imposée au complet. Donc, quand la première règle s'applique, la deuxième ne s'applique pas. Donc, quand même bien qu'on fera tout le calcul, ça va donner zéro assurément pour Mme Moreau. c'est la même chose pour Mme Roy et Vézina. Mme Roy a emprunté 3000 $ et on l'a imposée sur 3000 $. Donc, il n'y a pas de place pour appliquer les intérêts manquants. Même chose pour Mme Vézina. Elle a emprunté 6004 $, on l'a imposée sur 6004 $. Donc, pour Mme Vézina, pas d'intérêts manquants. C'est différent pour Mme Bégin. Mme Bégin, on l'a imposée sur 12 000 $. Pardon, elle a emprunté 12 000 $, excusez-moi, et on ne l'a imposée sur rien. Donc, Mme Bégin, elle n'a pas été attrapée par la première règle contrairement à ses trois co-actionnaires. Donc, comme la première règle ne s'est pas appliquée à Mme Bégin, la deuxième règle va s'appuyer. Il va falloir lui calculer des intérêts manquants. Donc, on va prendre le montant qu'elle a emprunté de 12 000 $, on va calculer les intérêts qu'elle lui manque, 3 % de taux prescrit alors qu'elle ne paye rien. Donc, 3 % fois 12 000 $ et on va le fractionner au besoin par le... Pendant combien d'années... Ce qu'il faut se poser ici pour l'invitation, c'est pendant combien de temps en 2000 X Mme Bégin a eu l'argent? Est-ce qu'elle a eu l'argent pendant un mois, deux mois, trois mois, douze mois? Bien, comme elle a emprunté son argent le 1er janvier, c'est donc dire qu'elle a eu son argent pendant toute l'année. Donc, la règle va s'appliquer au complet. Il n'y a pas lieu de fractionner ici le fameux calcul parce que l'argent a été vraiment emprunté pendant les 12 mois de l'année. Donc, pour Mme Bégin, seulement, il y a 360 $ d'intérêt manquant qui se reporte dans sa déclaration de revenu ici. Alors que pour les trois autres actionnaires, il n'y a aucun intérêt manquant pour la raison que j'expliquais tout ça. Laurie, Anne a une question pour vous. Oui, dans le fond, si je comprends bien, on n'écrit pas les trois autres parce qu'on les a déjà calculés dans la nuit d'avant. C'est ça? Oui, la seule raison, c'est celle que tu l'as bien dit, je dis la même chose, parce que, vous ne parlez pas des trois actionnaires, c'est la même chose pour les trois, mais la première, elle s'appelle comment? Elle s'appelle Moreau. Mme Moreau, elle a emprunté 2000 $ à sa compagnie et le 2000 $, vous avez jugé en vertu de la première règle qu'il fallait l'imposer au revenu. Donc, parce que la première règle s'est appliquée à Mme Moreau, on n'applique pas la deuxième. mais c'est le contraire pour la quatrième actionnaire. La quatrième actionnaire, c'est le contraire. La première règle, ce n'est pas appliquée. Donc, on applique la deuxième. David a une question. Je t'écoute, David. Dans le cas où, par exemple, on le prête pour Mme Moreau le 18 avril, si on était pour calculer des intérêts, est-ce que ça serait à partir du 1er ou du 31 en termes de mois? Je comprends ta question. Donc, admettons que Mme Bégin avait eu son... À premier moment, je ne mettrais rien, je ne mettrais jamais des données, un prêt qui commence le 16 avril. C'est mon but pour vous faire compter le nombre de jours sur vos doigts. Mais admettons que le prêt aurait commencé le 1er mai. Donc, si Mme Bégin avait reçu son prêt de sa compagnie le 1er mai, puis tout le reste du problème est pareil. Est-ce que tout le monde voit qu'est-ce que ça changerait dans le calcul des intérêts manquants? On ferait 12 000 $ d'intérêts manquants fois 3 % qui est le taux prescrit manquant parce qu'elle ne paye rien. Puis ici, on ferait un petit prorata. Ici, il faudrait venir faire fois... Si elle a eu l'argent à partir de mai, c'est-à-dire qu'elle a eu l'argent pendant 8 mois. Je mettrais 8. Donc, dans le fond, la logique, c'est que mon taux d'intérêt de 3 %, c'est un taux annuel. Donc, dans le fond, c'est l'intérêt manquant pour 12 mois. S'il fallait que tu ailles ton argent seulement pendant 8 mois, il faut fractionner ce calcul-là. Il faut le fractionner dans ce cas-ci par 8 12e parce que Mme n'aurait pas eu l'argent en janvier, février, mars, avril. Elle l'aurait eu à partir du 1er mai. Donc, seulement pendant 8 mois. Ça ferait un petit intérêt manquant un petit peu plus petit. Parfait. Merci. Bonne question, David. Autre chose? Je ne sais pas si c'était... Je cherche le prénom. C'est Simon qui m'a posé une question tout à l'heure qui était embêté sur l'application de la deuxième règle. J'espère que ça répond un peu plus à tes questions. Oui, j'ai compris. C'était vraiment d'appliquer les deux en même temps que j'essaie de faire. La fameuse interrelation entre l'application de la deuxième règle qui dépend directement de l'application ou non de la première. Good. OK, dernière chose avant qu'on aille à la pause. Il y avait un dernier type d'imposition qu'il fallait faire. c'est les appropriations d'actifs. Donc, le dernier thème est très général. Dans le volume, il n'y a presque rien d'écrit là-dessus. Je reviens juste au début de 5.3. Donc, la dernière façon qu'on vient de voir... On vient de dire qu'un actionnaire peut s'enrichir de différentes façons. Premièrement, en empruntant de l'argent à la compagnie puis en ne le remboursant pas assez rapidement ou, on vient de le dire, une autre façon de s'enrichir, ce serait d'emprunter de l'argent de la compagnie, le rembourser, mais pendant la période où je l'ai emprunté, je n'ai pas payé un taux d'intérêt suffisant. Puis on a vu qu'il y avait une interrelation entre ces deux règles-là. Il y a une autre façon qui n'est pas très subtile de s'enrichir de l'argent de l'argent d'une compagnie, c'est simplement en allant s'approprier ce qui est détenu dans une compagnie. Donc, 5, 3, 2, regardez, il n'y a presque rien d'écrit là-dessus. C'est seulement une phrase. Il n'y a pas de formule puis de règle bien bien compliquée à appliquer. C'est le gros bon sens. Donc, on dit à un actionnaire... Donc, on dit qu'un actionnaire doit s'imposer sur tout, tout, tout les avantages ou les éléments duquel il ne s'approprie dans sa compagnie par action. D'accord? Mais ça, écoutez, faites juste imaginer comment ça guette tous les actionnaires. D'accord? Donc, si un actionnaire va chercher de l'argent dans une compagnie, je ne parlerai même pas d'argent parce que je ne veux pas qu'on le mêle avec le trait. Imaginez un actionnaire qui va chercher un équipement, un inventaire, une immobilisation. Bien, quelque part, qu'est-ce qu'il fait? C'est la même chose qu'il s'approprie des richesses de sa compagnie. Il évite le salaire et le dividende de la même façon que j'expliquais tout à l'heure. Donc, il faut imposer les actionnaires à chaque fois qu'ils font ces gestes-là sur la valeur de ce qu'ils ressortent de leur compagnie. Pratico-pratique, là, vous êtes actionnaire d'un IGA, une épicerie. Vous détenez 100% d'IGA paquettes à Trois-Rivières. Vient le temps de faire votre épicerie pour votre famille, votre épicerie. qu'est-ce que vous faites? Vous allez dans votre propre épicerie, vous remplissez votre panier, vous faites la file à la caisse comme tout le monde, vous payez en bonne ou disforme votre épicerie, TPS, TVQ, vous attendez la totale? non? Ou vous ramassez votre panier d'épicerie, vous dites salut aux employés, salut, ça va, on se revoit lundi puis vous sortez par la porte d'en arrière, mettez ça dans votre taux discrètement puis vous en allez à la maison. c'est de l'appropriation de l'inventaire. Mais vous voyez, c'est pas tout le temps très, très spectaculaire. N'importe quel détenteur de compagnie, je sais pas, c'est une compagnie de construction, il faut que tu veux te construire une maison, comment tu vas, tu vas-tu vraiment, tu vas contracter les services de ta compagnie pour qu'elle construise ta maison en bonne ou disforme puis tu vas payer la facture taxe incluse ou tu vas faire affaire avec ton concurrent ou tu vas dire à un de tes employés « Hé Robert, ça va? » « Oui, ça ne dérangerait pas à midi, prends la pépine, va escaver mon sous-sol sur mon terrain privé s'il te plaît, je vais reconstruire une maison puis en une heure, une heure et demie, il faut que ça prenne escaver un sous-sol, ni vu ni connu, ton employé prend la pépine puis va faire un trou puis va faire son travail, ni vu ni connu, ça passe pas dans les papiers à nulle part. » Vous comprenez, pour n'importe quel type de propriétaire de compagnie, il y a toujours cette tentation-là tellement c'est facile à petite échelle d'aller chercher des inventaires, des immobilisations, des services, des gratuités de la part de sa compagnie. Et dans tous les cas, c'est visé par 5-3-2. Dans tous les cas, c'est des situations d'enrichissement qui normalement devraient être imposées dans la part d'impôt de l'accélérateur. Donc, nous, nos filles, qu'est-ce qu'elles ont fait? C'est quoi la petite histoire? Premièrement, est-ce que tout le monde a vu que les filles s'étaient sorties les machines à coudre, tout ça? Donc, quand les filles s'approprient ces machines-là, ces ordinateurs-là, les machines à coudre, il faut trouver la valeur marchande. Donc, combien ça vaut ça sur le marché puis imposer les actionnaires parce que c'est ça leur enrichissement, c'est la valeur de ce qu'ils ont sorti. On avait un petit indice au niveau des valeurs, on vous disait que la valeur nette comptable des immobilisations est très représentative de leur valeur au marché. la valeur nette comptable veut dire coût moins amortissement cumulé. Donc, la machine à coudre, numéro un ici, 4 110 moins 822, c'est pas mal ça, ça a juste valeur marchande. C'est pour ça que j'impose les filles sur ces montants-là. Donc, 3950 puis 2500 parce qu'elle a sorti deux actifs, Mme Moreau, je pense, 3200 pour Mme Moreau, 716 puis 2664 pour Vézina. Ça, c'est les fameux cinq machines qu'on vient de voir, là. Ici, les fameuses cinq immobilisations que les filles ont sorties. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont vu d'autres sorties de fonds? Oui, Mabadou? Oui, il y avait un montant de 795 et 77 qui était mentionné. Exact. Donc, si on allait voir, si on allait scruter aussi, si on allait scruter aussi le fameux journal des décaissements ici, vous savez, quand on veut faire un rapport d'impôt puis qu'on va scruter comme il faut les documents comptables, c'est très, très parlant. donc, je voyais dans le journal des décaissements que la compagnie a fait un chèque ici. Le 31 juillet, la compagnie, donc finalement, les filles sont en train de fermer la compagnie. On comprend que au niveau de la fermeture de la compagnie, à la toute fin, il restait 800 $ dans le compte de banque de la compagnie. donc, en juillet, Mme Roy, ce n'est pas cassé la tête, c'est simplement fait un chèque personnel de 800 $ qu'elle a encaissé. C'est clairement une appropriation de fonds. Donc, c'est la même chose que sortir un Pentium ou sortir une machine à coudre, sortir un équipement ou sortir un inventaire. si tu sors le solde de ton compte de banque de cette façon-là, tu t'appelles de l'appropriation de fonds. Donc, c'est imposable. Imposable dans quelle année? Dans l'année où ça va être reçu, donc en 2000 Y. Donc, le fameux 800 $, on ne l'impose pas cette année parce qu'il n'est pas sorti en 2000 X. Il va être clairement imposable l'année prochaine. Donc, voilà pour le calcul de nos revenus. Donc, je répète, on va se laisser avec ça. Les filles imposent sur un salaire. reçu de leur compagnie. Les filles s'imposent sur un dividende reçu de leur compagnie. Les filles doivent vérifier si, bien, les trois filles, elles ont dû s'imposer sur le prêt qu'elles ont reçu de leur compagnie. Imposé l'année passée. Pas cette année, mais imposé l'année passée. Conséquemment, les trois premières filles n'ont pas eu d'intérêt manquant, mais la quatrième en a eu parce que la quatrième avait une situation inverse aux trois premières. Et finalement, les filles se sont imposées sur des appropriations de fonds, d'actifs, pardon. Elles ont sorti des machines à coudre, des pentiums, des sécheuses. Donc, les filles se sont imposées sur la valeur marchande de tout ça. Je pense que c'est un bon résumé des règles d'avance à l'actionnaire. Je ne saurais jamais être suffisamment convaincant à les répéter. Vous pensez que vous avez compris les règles d'avance à l'actionnaire? Vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien vu encore. Je n'ai même pas parlé d'aucune nuance. C'était simple comme problème. C'était simple parce que les filles empruntaient 2000 tout le temps le 1er janvier. Elles remboursaient le 2000 au complet toute la même année. Il y a une tonne de nuances possibles. Qu'est-ce qui arrive s'ils remboursent graduellement? Qu'est-ce qui arrive s'il y a une partie du prêt seulement qui est remboursée dans le délai, une autre partie hors délai? Il y a des nuances là-dedans. Il faut pratiquer. Donc, l'habituer en fiscalité, aller voir les problèmes de prêt à l'actionnaire, d'avoir plein de contextes différents, et répéter, répéter, qu'on voit les grandes règles, les grands concepts au niveau des fameuses règles d'avantage aux acteurs. Donc, s'il n'y a pas de questions, j'arrête là. On va aller à la pause une quinzaine de minutes. Je reste là, bien sûr, connecté. Alors, je vous invite à revenir de nouveau. On va poursuivre le travail. Donc, il va falloir vous attaquer maintenant aux deux autres demandes. Donc, je vous remonte. à l'instant, le dénoncé. Donc, vous connaissez votre dénoncé. Donc, je vous dis, il y avait trois demandes à faire. La troisième, elle est faite. Donc, vous attaquez maintenant aux deux premières demandes qui sont très standards. C'est ce qu'on fait depuis deux semaines, à vrai dire. Donc, premièrement, vous allez aller, donc là, vous comprenez dès qu'on quitte le rapport d'impôt des quatre actionnaires, on ne s'intéresse plus à la situation des quatre actionnaires. On revient maintenant s'intéresser à l'entreprise elle-même. Donc, la compagnie Laura Bench Incorporé qui offre les entreprises de vente de linge, je pense. Donc, vous avez l'état des résultats comptables, les produits, les charges. Vous avez des notes explicatives comme d'habitude, des bulles d'informations. Donc, vous avez tout ce qu'il faut pour transformer le bénéfice comptable en revenu d'entreprise fiscale, bien sûr, en utilisant la méthode de la conciliation. Donc, ça, c'est la première demande et je vous rappelle que dans cet exercice-là, vous allez exclure tous les revenus de bien et les gains capital de votre conciliation, c'est normal. Donc, dans un deuxième temps, il faut aussi établir, déclarer, si on veut, le montant de revenu de bien et de gains capital qu'on devra inscrire sur la déclaration de revenu de la compagnie. Donc, les demandes 1 et 2, ça ne devrait pas être très long, il n'y a pas plus d'ajustement. Donc, on vous donne une quinzaine de minutes puis je vous reviens avec la solution et bien sûr, les explications dans le volume correspondent. Donc, à tantôt. Alors, je propose qu'on regarde la solution ensemble. et on va aller voir aussi dans le volume là, vous pouvez trouver les bons traitements à appliquer dans ce problème-là. Donc, d'entrée de jeu, je vous remontre votre portail de cours, menu de documents, juste pour attirer votre attention. J'ai fait apparaître la solution ici. Donc, le fichier solution, on peut le télécharger si vous le souhaitez. C'est celui que je vous ai montré tout à l'heure qu'on va finir de traiter ensemble dans deux minutes. Donc, il est accessible. Je laisse là une minute, d'accord? parce qu'il comprenez que je dois le refaire disparaître pour le groupe de cet après-midi. Donc, soit vous le téléchargez maintenant pour l'avoir sur votre ordinateur de maintenant ou sinon, soyez pas surpris, il va disparaître et il va réapparaître tout à l'heure à trois heures et il va rester là bien sûr pour tout le temps. Donc, vous le prenez tout de suite ou juste que j'oublie pas d'aller le fond de disparaître. Donc, vous voyez votre fameuse conciliation dont je vous parlais. Donc, en un coup d'œil, vous voyez tout ce que je vous ai poussé comme éléments de réponse dans le clavardage. Donc, la fameuse conciliation ici qui part avec les bénéfices comptables qui est négatif, mais c'est la même, c'est pas grave qu'elle soit négative, c'est la même logique quand même. Donc, on transforme une perte de 86 000 qui était calculée selon les règles comptables en perte d'entreprise de 57 000 avec les cinq ajustements dans la conciliation qui sont ici. Le revenu de biens, on a des revenus d'intérêt et des revenus d'intérêt et la section au niveau des gains et des pertes d'intérêt. Donc, juste avant de l'oublier, je vais disparaître la solution à l'instant. OK, alors, je n'irai pas tout vous montrer dans le volume parce que les provisions pour impôts par mon comptable, je pense que c'est compris, c'est des sujets de la semaine passée, je vais m'en tirer au niveau thème de la semaine. Dans le premier réjustement, les comptables ont passé en charge d'une provision pour amortissement, c'est le temps à la même chose. Donc, les comptables ont abaissé le bénéfice comptable avec 3100 de provisions pour amortissement comptable. Donc, on doit, rappelez-vous qu'en fiscalité, on refuse toutes les provisions prises en comptabilité parce qu'on a notre propre façon de calculer les provisions fiscales ou les dépenses estimatives. Donc, on rehausse le bénéfice comptable avec un plus 3100. D'habitude, ça vient en paire. D'une part, on refuse la provision pour amortissement comptable et dans un deuxième temps, on va accepter l'amortissement fiscal ou on va retrancher l'amortissement fiscal. Je pense que c'est bon de les voir en paire. Ils sont toujours ensemble, ces deux ajustements-là. Là, exceptionnellement, il n'y en avait pas d'amortissement fiscal. C'est très, très rare. C'est quoi? Parce que l'entreprise, je pense que les actifs ne sont plus en opération. Donc, peu importe la raison, je pense que c'était écrit quelque part dans l'énoncé. Mais l'histoire, c'est que finalement, les filles sont parties avec les immobilisations. Donc, si à la fin de l'année, la compagnie ne détient plus les immobilisations dans ses opérations, elle ne pourra pas les... Je pense que c'était écrit quelque part dans l'énoncé, cette affaire-là. Ah, ici, aucun amortissement fiscal ne sera permis parce qu'à la fin de l'année, la compagnie n'est même plus propriétaire de ces fameuses immobilisations-là. Les filles, les ont tous, les ont tous appropriés pour les amener chez eux. Mais ça, ce ne pousse pas à partie importante. OK, deuxième ajustement, le boni. Donc, on en a parlé un petit peu tout à l'heure du boni. Donc, la compagnie a déclaré un boni de 4 000 $. Conséquemment, les comptables ont passé en charge, ils ont abaissé leurs bénéfices comptables d'autant. En fiscalité, qu'est-ce qu'on doit faire avec ça? Donc, en fiscalité, il y a une règle qui dit, il n'y a pas de problème, on peut déduire cette déduction-là. C'est juste qu'il y a un délai pour que le boni soit versé. Le bai, on a ça dans le volume juste ici. Donc, la première règle, je vais retourner dans votre volume au niveau des situations particulières. La première règle qui nous intéresse, c'est la 5.1. Ici, c'est les rémunérations impayées. Donc, l'idée, c'est que, je vais juste vous mettre en contexte, d'accord? Ça va peut-être ne sera pas très long. Il y a une espèce de, au niveau des rémunérations, il y a une espèce de petite distorsion dans la loi de l'impôt que s'il n'y avait pas une règle mise en place, les gens pourraient en tirer un avantage. La distorsion, c'est que quand on est dans le calcul du revenu d'entreprise, d'accord, tout le calcul du revenu d'entreprise repose sur les grands principes de la comptabilité d'engagement. Ça veut dire que quand une dépense est encourue, elle est déductible. On n'attend pas qu'une dépense soit vraiment décaissée et soit vraiment sortie du compte de banque pour dire qu'elle est déductible. Ça, ça s'appellerait de la comptabilité de caisse. Il n'y a pas un comptable sérieux sur Terre qui utilise la comptabilité de caisse. La fiscalité n'utilise pas non plus la comptabilité de caisse. C'est beaucoup trop simpliste pour un calcul de revenu d'entreprise. Donc, la comptabilité d'engagement dit si tu déclare un boni de 4000 $, même si tu ne l'as pas versé, c'est déductible. Ça, c'est un principe de base. Maintenant, transposons-nous dans le calcul du revenu d'emploi. Le calcul du revenu d'emploi pour celui qui va recevoir le boni, j'ai un peu vendu la mèche tout à l'heure, lui, il est construit sur la base de la comptabilité de caisse. Donc, quelqu'un va s'imposer sur un revenu d'emploi comme un boni seulement lorsqu'il l'encaisse. Je ne sais pas si vous le voyez, mais il y a une distorsion qui est avantageuse. Une entreprise pourrait déclarer une rémunération en fin d'année ne pas la verser. D'accord? Donc, elle aurait la déduction fiscale et la personne à qui le boni a été déclaré ne serait pas obligée de s'imposer parce qu'il ne l'a pas reçu encore. Et ça, c'est une situation qu'on pourrait faire perdurer longtemps parce que c'est drôlement avantageux. La société a une déduction parce qu'elle déclare la charge, la rémunération et le côté miroir ne s'applique pas. L'employé n'a pas à s'imposer dessus. Donc, je ne sais pas si vous la voyez ou pas la distorsion mais elle est assez évidente. Donc, on a mis une règle en place qui dit OK, voici ce qu'on va faire. Quand une compagnie déclare une rémunération mais ne la verse pas, il n'y a pas de problème, elle peut le déduire mais il y a un compteur qui part, encore en principe de compteur et il y a un délai. Le délai, c'est que tu as jusqu'à la fin de l'année plus six mois. Donc, je pose le petit souci. Donc, le petit souci. Donc, la règle fiscale prévoit que la rémunération indéductible pour l'entreprise s'est versée au plus tard, six mois après la fin de l'année. Donc, si tu déclare une rémunération en 2000X, tu as jusqu'au 31 2000X plus six mois. Dans ce cas-ci, ça nous amènerait au 30 juin de l'année suivante pour verser la fameuse rémunération. que tout le monde se rappelle le journal des décaissements qui nous indiquait que la rémunération était versée trop tard. Donc, voyons. Ici. Donc, on se rappelle le fameux boni, la date limite que la compagnie aurait dû respecter, c'est le 30 juin. 30 juin, c'était six mois après la fin d'année et ça a été dépassé d'un mois. Le boni a été versé le 30 juin. Conséquemment, il n'est pas déductible. Il faut refuser la déduction de 4000 $ et conséquemment, rehausser le revenu d'entreprise de 4000 $. Autre ajustement, 22 500 a été constaté à titre de perte en capital sur les, de perte, par exemple, de perte encourue sur la disposition de compte à recevoir. Alors, ça, c'est l'autre règle qui va nous intéresser dans notre volume. C'est le point suivant. Donc, vendre d'inventaire et vendre de compte à recevoir dans un contexte de cessation d'entreprise, d'accord? Page 178 du volume, c'est une situation qui s'applique lorsqu'une entreprise comme Laura Bench cesse ses opérations. Donc, quand une entreprise cesse ses opérations, décide de mettre la clé dans la porte, suite à cette décision-là, évidemment, l'entreprise va vendre en lot l'ensemble de ses actifs. quand tu cesses ses opérations, tu vas liquider tes actifs, tu vas les vendre à quelqu'un d'autre qui va parfois poursuivre l'entreprise, poursuivre l'opération de l'entreprise à ta place, parfois non, il va décider de faire d'autres choses avec tes actifs, mais peu importe. Et chacune des ventes d'actifs va générer des conséquences fiscales pour l'entreprise qui cesse ses opérations. J'attire votre attention sur deux ventes d'actifs précisément. Comment on traite dans un rapport d'impôt une compagnie qui vend en bloc tous ses inventaires et comment on traite dans un rapport d'impôt comme le Ravage une compagnie qui vend en bloc tous ses comptes à recevoir. Je commence par le plus facile. Pour ce qui est de la vente des comptes à recevoir, pardon, pour ce qui est de la vente des inventaires, les conséquences vont être tout simplement, donc le revenu ou la perte que l'on va faire va simplement affecter le revenu d'entreprise. Alors que pour les comptes à recevoir, c'est soit du gain ou une perte en capital ou soit du revenu d'entreprise. Tout ça est écrit à la page 78. Je vous le montre avec juste que vous prenez juste des on a un petit problème juste avec des données juste qu'on ait des chiffres dans une entreprise qui cesse ses opérations et qui vend ses comptes à recevoir. Donc, voyez ici, on a une compagnie qui vend des inventaires en bloc pour 290 000 et qui vend des comptes à recevoir en bloc pour 78 000. On a les coûts d'acquisition. Si on se fait une petite histoire, je pourrais la faire pour l'Arabange pour n'importe quelle autre entreprise qui cesse ses opérations. Imaginez une entreprise qui ferme boutique, cesse ses opérations et décide de vendre en bloc tous ses actifs. Premier actif, l'inventaire. Moi, j'ai 300 000 d'inventaires au livre. Donc, j'ai plein, plein d'inventaires que je n'ai pas réussi à vendre. Je cesse mes opérations. Je veux vendre ça à un acheteur. Je ne sais pas si vous le savez, mais combien ça va se vendre sur le marché des inventaires que moi, j'ai payé 300 000. Mais il y a une très bonne chance que je les vende moins cher que le tout temps. Parce qu'un acheteur averti risque de ne pas vouloir donner bien cher pour ça. Premièrement, il va me dire est-ce que vraiment tous tes inventaires ont encore de la valeur? Peut-être qu'il y a des vieux inventaires, des affaires que tu as achetées il y a longtemps qui ne se vendent plus, que les clients ne veulent pas. Donc, l'acheteur avisé va regarder ma liste d'inventaires, va être critique un peu puis va me dire regarde-moi tes inventaires, je sais que tu as payé 300 000. Moi, je te donne 290 000 $ pour. Ça prend doua l'essai. Fait que je dis OK, je les vends. Tout le monde voit bien que je perds 10 000 dans cette opération-là. Moi, je me suis acheté des inventaires à l'époque 300 000 puis je les vends à perte 290 000. Même chose pour mes comptes à recevoir. Moi, je suis 16 boutiques puis j'ai une liste de clients qui me doivent de l'argent. J'ai pour 85 000 $ de clients qui me doivent de l'argent. Donc, je dis à l'acheteur qui va poursuivre mes opérations, pourrais-tu acheter mes comptes à recevoir puis courir après les clients à ma place? Ouf, pas trop sexy comme demande. Moi, si je suis un acheteur, je ne suis pas sûr que ça me tenterait d'aller t'acheter des comptes à recevoir pour après ça courir après les payeurs, les comptes des clients. Ça se peut que l'acheteur soit très avisé, très critique, regarde la liste des comptes clients puis qu'ils disent « Hey, là-dedans, il y en a que ça fait 3 mois qu'ils doivent de l'argent. M'excuse ça, mais moi, je pense qu'ils ne te payeront pas puis ce n'est pas vrai que je vais te payer pour ça. » C'est l'acheteur, il est critique, il fait bien puis il dit « Moi, je t'offre 78 000 $ pour ta liste de comptes à recevoir. C'est à prendre où elle est ça. OK, je les vends. Donc, tout le monde voit bien que je perds 7 000. J'avais fait des ventes pour 85 000 puis aujourd'hui, j'en récupère 78 000 $. Point final, ça finit, j'ai des comptes à recevoir. Après ça, je ne les verrai plus que c'est l'acheteur qui va courir après ça. Donc, comment ça va apparaître dans le rapport d'impôt de l'entreprise? Premièrement, comment on traite une vente en bloc d'inventaire? La réponse, c'est toujours une perte d'entreprise. Donc, dans le calcul, dans la ligne et un revenu d'entreprise, c'est là qu'on va aller accorder la perte. Donc, dit autrement, quand on est en opération et qu'on vend des inventaires à profit ou à perte, ça affecte notre revenu d'entreprise. Bien, c'est la même chose si on les vend en bloc. C'est le même traitement. Donc, vendre un inventaire un à la fois à des clients qui viennent nous voir dans notre magasin pendant qu'on est en opération ou vendre tout mon bloc d'inventaire restant parce que je ferme boutique, c'est le même traitement. Donc, si je fais du profit, c'est du revenu d'entreprise, si je fais une perte, c'est une perte d'entreprise. Qu'en a-t-il de la perte de 7 000 $ sur la vente des comptes à recevoir? Ça, c'est différent. C'est une transaction de nature capitale. Donc, la loi dit, par défaut, c'est l'équivalent que si tu avais vendu un placement. C'est comme si ton bloc de comptes à recevoir, c'était un placement que tu avais acquis 85 000 et que malheureusement, tu revends 78 000. Donc, ta perte de 7 000 $, tu la déclare sur ta ligne perte en capital, bien sûr, à ce point 50 %, 3500 de perte en capital déductible, uniquement applicable contre des gains en capital imposable. On connaît la règle. ça, c'est le traitement par défaut. Si on ne fait rien, si on ne se manifeste pas. Le choix qu'on a, d'accord, ça serait que le 7 000 soit plutôt traité comme une perte d'entreprise. Mais ça, c'est un choix qui doit être fait conjointement entre l'acheteur et le vendeur. Donc, je reviens à la page 78. Donc, vente d'inventeur, c'est toujours une entreprise, il n'y a pas de choix. Pour ce qui est de la vente d'un compte à recevoir, par défaut, c'est une perte en capital. Et si on veut que le 7 000 ne soit pas une perte en capital, mais qu'il affecte plutôt le revenu et la perte d'entreprise dans ce cas-ci, il faut faire un choix. Donc, on a les conditions. Je vous évite tout ça. Je ne vous les lis pas. Il y a comme trois conditions. Mais l'idée, c'est qu'il faut que l'acheteur et le vendeur soient d'accord. Donc, si l'acheteur et le vendeur s'entendent pour dire les comptes à recevoir, on ne les traitera pas comme des placements, on va plutôt les traiter comme des éléments qui affectent le revenu d'entreprise, dans ce cas-là, le gouvernement accepte que tu mettes ton 7 000 $ comme perte d'entreprise et on va demander à l'acheteur de faire la même chose. Mais on comprend que si les gens ne font aucun choix, ne font rien, ça va être une transaction de nature capital. Comment ça s'est passé dans l'histoire pour Laura Bench? Est-ce qu'il y a un mec qui s'en rappelle? Donc, Laura Bench a vendu en bloc ses comptes à recevoir et a vendu en bloc son inventaire j'ai des petites notes, elle a fait des pertes ici. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on apprend par rapport à ça? Je commence par la plus facile. La société a vendu en bloc son inventaire pour 125 000. Elle l'avait payé 165 000. Donc, tout le monde voit que Laura Bench a perdu 40 200 en vendant son inventaire. C'est pour ça que les comptables ont passé en charge 40 200. Tout le monde le voit? Donc, en comptabilité, les comptables ont abaissé le bénéfice de 40 200. En fiscalité, comment on doit traiter ça, la perte de 40 200 sur une bande d'inventaire en bloc? Je viens de le dire. C'est déductible du revenu d'entreprise. Conséquemment, aucun ajustement ne doit être fait dans la conciliation. C'est pour ça que vous voyez aucun ajustement dans la conciliation par rapport à la vente d'inventaire. Les comptables ont passé en charge. En fiscalité, on doit le déduire. Conséquemment, le bon traitement est déjà appliqué. Il n'y a aucun ajustement à faire en conciliation. Ce n'est pas la même chose pour la vente des comptes recevoirs. par exemple. La vente des comptes recevoirs, les comptables ont fait la même chose. Les comptes recevoirs, on en avait 74 500 au livre et on les a vendus seulement pour 52 000. Donc, on a perdu à peu près 22 000 $ en vendant nos comptes recevoirs. Les comptables, eux, ont passé ça en charge. Donc, ils ont abaissé le bénéfice comptable. Nous, en fiscalité, c'est une perte en capital parce qu'on vous dit qu'il n'y a aucun choix qui a été fait. Donc, s'il n'y a aucun choix qui a été fait aux fins fiscales, c'est le par défaut qui s'applique. Donc, notre 22 500, nous, en fiscalité, on doit plutôt le traiter comme une perte en capital. C'est pour ça qu'on a un ajustement dans la conciliation. Donc, les comptables ont abaissé de 22 500. Donc, dans un premier temps, je dois annuler le traitement qui a été appliqué par les comptables et je vais rehausser mon revenu d'entreprise avec un ajustement de plus 22 500. Donc, nous, en fiscalité, on ne veut pas abaisser le revenu d'entreprise de 22 500 pour la raison que je viens d'expliquer. C'est plutôt une perte en capital. Donc, on va changer de ligne et on va aller déclarer une perte en capital. Donc, on va faire notre calcul de perte en capital standard, prix de vente, comme si on avait vendu un placement à perte et on va aller mettre la moitié, 50 % dans la section des gains et des pertes. Donc, ma compagnie, Laura Benj, va déclarer 11 250 qui est 50 % de 22 500, 11 250 de perte en capital déductible. Une perte en capital déductible en fiscalité, c'est uniquement utilisable, déductible à l'encontre d'un GCI. La compagnie n'a aucun GCI. C'est-à-dire donc la perte, elle n'a aucune utilité cette année, elle n'est pas déductible. On met zéro. La perte de 11 250 qui ne sert à rien cette année, ça en va dans une banque. Une banque qui s'appelle les pertes en capital net et cette banque-là va être reportable dans un autre rapport d'impôt où on pourra l'utiliser, cette perte-là, compte du GCI qu'on pourrait retrouver dans un autre rapport d'impôt. Est-ce qu'il y a des questions par rapport aux ajustements des n'hésitez pas à lever la main, à ouvrir le micro, au niveau des ventes de comptes à recevoir en bloc et vendre des comptes clients en bloc. Pas d'autres ajustements, excellent. Donc, nos ajustements, donc si on regarde notre état des résultats, il nous amène quelques, donc, les principaux ajustements de conciliation, on les a faits. Ce qu'il reste à faire, c'est sortir les revenus de biens. Donc, on a une compagnie qui a déclaré des revenus d'intérêt et des revenus de dividende qui sont inclus ici dans le bénéfice comptable. Donc, notre bénéfice comptable ici inclut 400 piastres d'intérêt et 400 piastres de dividende. Est-ce que je veux avoir ces montants-là dans mon chiffre de fin de la conciliation? Non. Parce que je vous rappelle que les chiffres de fin de la conciliation doivent comprendre uniquement la source de revenus, revenus d'entreprise. épurés. Donc, je ne veux pas de gains capital là-dedans et je ne veux pas de revenus de biens dans ce chiffre-là. Donc, on les enlève. On enlève nos… Je vous rappelle que les comptables ont augmenté le bénéfice de 800 $. Nous, on va rabaisser. On va faire un ajustement en moins pour enlever ces 2 400 $-là qui ne doivent pas être présents sur la ligne revenus d'entreprise. On va plutôt les déclarer sur la ligne revenus d'entreprise. Je vous rappelle que dans ce cas-ci, il n'y a pas lieu de majorer le dividende parce que qui a encaissé un dividende, c'est une compagnie. Donc, quand une compagnie encaisse un dividende, elle n'applique pas de majoration. C'est seulement les individus qui appliquent une majoration. On l'a vu aujourd'hui. Vous l'avez vu cette semaine dans votre lecture du sujet 1. Donc, juste regardez le sommaire de la déclaration. C'est les chiffres qui sont en jaune. Donc, en finalité, il y a trois lignes sur un rapport d'impôt de compagnie. Revenus d'entreprise, dans ce cas-ci, c'est une perte d'entreprise, 57 000. Deuxième ligne, revenus de bien, 875. Troisième ligne, GCI, moins perte en capital, zéro. Donc, qu'est-ce qui arrive quand une compagnie affiche un revenu négatif comme ça? Une compagnie qui a comme seule activité une perte d'entreprise de 57 000, un petit revenu de bien, bien, elle affiche donc, à la toute fin, un revenu négatif de 56 000. Quand on affiche un revenu négatif, il faut afficher zéro. Mais le montant négatif n'est pas perdu. Quand on affiche un revenu négatif, ça s'en va dans une autre banque. À ne pas confondre avec la banque des pertes en capital net. Une autre banque qui s'appelle les pertes hautes en capital. Et ce 56 000-là va être reportable contre n'importe quelle source de revenu dans une autre déclaration de rue. Alors, voilà pour le problème d'aujourd'hui. Toujours pas de questions? Pas de main levée. Bon, écoutez, vous allez avoir, comme je vous rappelle, le fichier est déjà disparu, le fichier solution est déjà disparu du portage. Je ne vais pas me répéter, mais il va réapparaître à trois heures. Je dois le faire disparaître pour créer la magie, si on peut dire, avec le groupe de ce midi. Mais à partir de trois heures, je vais le laisser là pour tout le temps. OK, alors s'il n'y a pas de questions, on va terminer l'étude du sujet. Je vais aller vous montrer quelques pages du volume de la question par rapport à la fin de notre sujet 1, des choses qu'on n'a pas pu mettre en pratique aujourd'hui. Donc, je termine avec ça et on va terminer, bien sûr, notre étude ou notre journée avec le défi 4. Donc, les situations particulières, la rémunération impayée, on l'a pratiqué. Donc, c'est le fait de refuser un boni, la déduction pour boni quand il n'est pas versé dans le délai demandé, vente en bloc des comptes à recevoirs des inventaires qu'on vient de les traiter et le gros thème de la journée, tous les impacts pour les actionnaires, on voit ici la grosse note, tout l'impact pour les actionnaires qui s'approprient des actifs ou des argents ou des prêts dans leur compagnie, c'est un thème fort important qui a été pratiqué. Donc, ça m'amène à la toute fin, votre point 6. Ici, les particularités au niveau du calcul du revenu de bien. Je ne passe pas les pages une par une, il y a des choses bien simples là-dedans. Donc, on va s'intéresser aux fameux revenus de dividendes, revenus d'intérêt, revenus de location. On va surtout s'intéresser aux éléments déductibles parce que les éléments, les éléments, quand je vous dis qu'un revenu de dividende doit être imposé, un revenu d'intérêt puis un revenu de location, il n'y a pas grand-chose ou d'autre à rajouter que ça. On va surtout aller voir ce qui est nouveau là, c'est qu'on peut, quel élément on peut mettre en déduction contre un revenu de placement, contre un revenu de bien et surtout, on va s'attaquer aux règles d'attribution, on va aller voir les règles d'attribution qui empêchent le fameux transfert de revenu de placement vers un autre membre de notre famille. Regardez juste à la page 96, il y a un tableau bien intéressant. D'accord? Donc, tout ce que vous gardiez en tête, ce tableau-là, c'est bon de l'avoir à portée de main à l'examen. Donc, les fameux revenus de dividende. Donc, quand on reçoit un revenu de dividende, est-ce qu'il faut le majorer ou pas? Il y en a qui ont les mauvais réflexes, OK? Donc là, il n'y a plus de pardon, le thème revenu de bien qui a été étudié, il faut bien traiter les dividendes. D'accord? Je vais juste effacer ici. Puis, en réalité, il y a quatre situations possibles, d'accord? Représentées par les... les... Oui, représentées par le petit tableau qui est à la page 96. Puis dans une... Savez-vous quand est-ce qu'on majeure un dividende? Dans une des quatre situations. Donc, trois fois sur quatre, on ne majeure pas les dividendes. Puis, une fois sur quatre, on les majeure. Donc, vous comprenez, ça dépend qui reçoit le dividende. Ça dépend aussi qui verse le dividende. Donc, le seul contexte où on doit majorer un dividende, c'est quand, à la fois, il est versé par une société canadienne puis à la fois reçu par un particulier. Là, on majeure. Dans toutes les autres combinaisons, on a un majeure. À partir de maintenant, ça devrait être maîtrisé puis on ne devrait pas se faire coincer à l'examen parce qu'on applique la majoration au mauvais moment. OK. Maintenant, au niveau des éléments déductibles, j'attire votre attention sur des petites choses. OK. Premièrement, il faut comme raconter une petite histoire. Donc, premièrement, quand on crée une compagnie, d'accord, quand une personne met au monde la fameuse forme juridique compagnie, il y a des frais, ça coûte de l'argent, ça, mettre au monde la compagnie. Les fameuses statuts de constitution, souvent, il faut faire affaire avec des avocats. Donc, tous les frais qui sont reliés à la naissance d'une compagnie, à sa constitution, ces montants-là, on peut les déduire jusqu'à concurrence de 3 000 $. si ça dépasse si ça dépasse 3 000 $, il faut capitaliser comme si c'était un bien amortissable ses dépenses-là. Donc, si ça me coûte 5 000 $ auprès d'un avocat pour mettre au monde une compagnie puis lui donner naissance, on va donc en déduire, le premier 3 000 $, on va le déduire et le 2 000 $ excédentaire qui dépasse ce fameux 3 000 $, on va le traiter comme un bien amortissable de catégorie 14.1. On va les voir la semaine prochaine des catégories. Je ne veux pas tant attirer votre attention sur la catégorie, on en reparlera la semaine prochaine, mais surtout à l'idée qu'on peut déduire le premier 3 000 $. Bon, maintenant que ma compagnie a pris naissance, c'est un peu ça, regardez juste, il y a un petit résumé qui montre la petite histoire dans le temps, la page 100. Première étape dans la ligne de temps, tu mets au monde une compagnie, ensuite il arrive d'autre chose, puis ensuite il arrive d'autre chose. Je vous raconte un peu comme une histoire. Une fois que tu es mis au monde de ta compagnie. D'accord? Là, maintenant, tu as besoin d'argent, tu as besoin de financement. Donc, si tu veux créer des projets, acheter des actifs, tout ça, il faut que tu ailles te chercher du financement. Il y a deux modes de financement possibles, je pense que vous les connaissez. Tu peux soit aller émettre des nouvelles actions ou émettre un emprunt. Donc, d'autrement, on peut, quand une compagnie a besoin de financement, soit elle peut émettre des nouvelles actions, donc quelqu'un va acheter des actions de la compagnie puis mettre de l'argent dans la compagnie en échange des actions, ou on peut aussi aller chercher du financement auprès d'un prêteur. Donc, lui va nous prêter de l'argent, il ne sera pas actionnaire de la compagnie, il va être prêteur. Bref, dans tous les cas, quand on veut aller chercher du financement pour une compagnie, il y a des frais reliés à ça. Dans la vraie vie, c'est comme ça que ça se passe. Des fois, quand on fait un cas à l'école puis on dit à la compagnie, ah, la compagnie a juste allé emprunter un million à la banque. Oui, parce que c'est si simple que ça, essayez d'aller emprunter un million à la banque. Partez-vous une compagnie, rentrez à la banque puis dites, écoutez, je vais s'emprunter un million pour mes nouveaux projets d'affaires. Avez-vous idée de tout ce que la compagnie, tout ce que la banque va vous exiger? Donc, il y a plein d'exigences. C'est la même chose quand on veut émettre des actions. Avant que quelqu'un achète de vos actions ou vous fasse un prêt, ils vont vous demander, par exemple, des projections financières sur cinq ans. Ils vont vous demander des états financiers vérifiés, des ratios, plein d'affaires pour s'assurer que c'est bénéfique pour eux d'investir et de prêter de l'argent. Donc, tout ce que ça coûte pour une compagnie, pour obtenir, pour vraiment, pour satisfaire les demandes de ces gens-là, c'est ce qu'on appelle des frais de financement. Tout ce que ça coûte pour monter un dossier d'emprunt ou tout ce que ça me coûte, parce que souvent, je ne suis pas capable d'y faire moi-même ces demandes-là. S'ils me demandent cinq ans d'état financier, des projections financières, des ratios, moi, si je ne suis pas comptable, je ne suis pas capable de faire ça. Je vais aller voir un bureau comptable puis je vais faire ça par un bureau comptable. À la notion, ça me coûte 5 000 $ en honoraires. 5 000 $ en honoraires pour mes fameux frais, ce que ça m'a coûté pour satisfaire le prêteur ou celui qui va me mâcher des actions. Ça, ce n'est pas déductible au complet dans l'année. C'est 20 % par année. C'est déductible un cinquième par année. Donc, je passerais 1 000 $ en déduction cette année et 1 000 $ en déduction par année pour les quatre prochaines années. Donc, on déduit linéairement sur cinq ans tous les frais qui sont encourus pour du financement. Maintenant que j'ai obtenu mon financement, donc, une banque m'a fait un prêt, durant toute la période où j'ai un prêt, je dois faire des paiements, je dois rembourser le prêt et je dois payer des intérêts. Donc, les intérêts que l'on paye sur emprunts, c'est déductible. Donc, il n'y a pas de problème. On peut au complet à 100 %. Donc, on peut déduire au complet les intérêts que l'on paye sur notre emprunt. C'est normal, c'est un emprunt qu'on a contracté pour nos besoins d'entreprise. Donc, les intérêts, c'est une charge qui est déductible en termes à 100 %. Quelques cas où un intérêt sur emprunt est non déductible, on les a ici. Bien sûr, si c'est un prêt personnel, si tu as pris cet emprunt de l'argent pour cotiser ton REER ou cotiser ton fonds de pension ou CELI, tous les régimes qui sont défiscalisés, je vous rappelle que dans ces régimes-là, tu ne feras pas de revenus. Donc, c'est pour ça qu'on n'accepte pas que quelqu'un déduise des intérêts si son argent a servi à faire des placements qui ne seront même pas imposables. Donc, si tu empruntes pour cotiser ton REER ou autre, tu ne pourras pas déduire les intérêts que tu as payés. Mais, dans tous les autres cas, quelqu'un qui, je répète, qui a emprunté de l'argent pour se lancer en affaires ou pour faire du placement imposable, il peut le déduire. Donc, c'est un peu ce que nous montre le résumé ici qu'on a à la page. Autre chose, il n'est pas déductible les intérêts et pénalités payés au gouvernement. Donc, si tu es un peu délinquant et que tu payes tes impôts en retard et que le gouvernement te charge 100 $ d'intérêt pour tes impôts en retard, ton 100 $, tu ne peux pas le déduire. ni les pénalités. Donc, toutes les fautes que tu commets et qui t'engendrent des paiements d'intérêt et de pénalités auprès du gouvernement, tu ne peux pas les déduire. Je m'en vais à la page 101 ici. Je vous en parlais tout à l'heure. Il n'y a pas beaucoup de temps à la fois. Je pense que je ne les verrai pas. Je vais plutôt m'en aller tout de suite à mes règles. Vous allez voir mes règles de troupage. Désolé, vous garderez ça par vous-même. Je sais ce que je vais faire. La magie de l'enregistrement. Je vais réfléchir à votre avec vous. Je vais faire comme si de rien n'était. Je vais me rendre jusqu'à 11h20. Ce que je n'aurais pas pu vous présenter après le cours, je vais m'enregistrer. Je vais comme faire mon explication à personne. Ça va s'enregistrer. Dans l'enregistrement, vous allez l'écouter si vous voulez. Vous allez entendre ce que j'aurais voulu vous dire s'il y avait eu un 10-15 minutes de plus. Je vais finir avec le dernier élément dont je voulais vous parler. C'est des impôts étrangers. Des impôts qui seraient payés dans un autre pays. Il faut voir que quand quelqu'un gagne du revenu de placement de nos jours, il n'est pas rare de constater que les investisseurs font des placements un peu partout dans le monde. C'est très facile. Oui, Nicolas, tu as fait une question? Non? Non, c'est beau. Donc, c'est une réalité bien évidente. De nos jours, ce n'est pas compliqué de faire des placements un peu partout dans le monde. On peut acheter des placements dans d'autres pays, en Europe. Et conséquemment, c'est possible que comme investisseur, on doit payer des impôts dans un autre pays. parallèlement à ça, parallèlement à ça, je vous rappelle que comme tu es résident canadien, on te demande, quand tu fais ta déclaration de revenus au Canada, de t'imposer sur tes revenus mondiaux. Donc, le gouvernement canadien veut être sûr que tu t'imposes au Canada sur tous tes revenus de placement, peu importe où tu les as fait dans le monde. Donc, vous me voyez venir, ça veut dire que certains investisseurs risquent d'être double imposés parce que certains investisseurs risquent de voir leur revenu de placement à la fois imposés par l'autre pays et à la fois imposés au Canada envers tous des règles d'assujettissement dont je viens de vous parler. Heureusement, le gouvernement canadien s'est entendu avec la très grande majorité des pays dans le monde pour qu'il n'y ait pas de double imposition. C'est logique. C'est complètement absurde que des contribuables vivent de la double imposition. Concrètement, ça se passe avec des crédits d'impôts. Donc, le gouvernement canadien va donner un crédit d'impôt pour éviter à toi de la double imposition. Regardez, on va juste prendre un exemple à la page 103. Je fais un placement de 10 000 $ aux États-Unis. Pour faire une histoire facile. Donc, je place 10 000 $ à la Banque de New York, par exemple. La Banque de New York va me verser un revue d'intérêt de 1 000 $. Puis, la Banque de New York est obligée de percevoir de l'impôt américain. 150 $. Donc, dans ce cas-ci, admettons, 150 $ d'impôt américain. Donc, la Banque de New York prend 150 $ sur mon intérêt de 1 000 et l'envoie au FISC américain et me donne le risque. Donc, j'encaisse 850. Donc, vous comprenez que j'ai déjà payé de l'impôt sur ce revenu de placement-là aux États-Unis. qu'arrive-t-il à la fin de l'année quand je fais mon rapport d'impôt au Canada? Au Canada, on va me demander encore de m'imposer sur 1 000 $. Le gouvernement canadien, juste avant les crédits d'impôt, le gouvernement canadien ne dit pas « Ah, tu t'es déjà imposé aux États-Unis, donc ne mets-le pas nulle part dans ton rapport d'impôt. » Non, non. Le gouvernement canadien dit « Tu dois t'imposer sur tes revenus mondiaux. » Donc, le même 1 000 $ sur lequel j'ai déjà payé de l'impôt aux États-Unis apparaît dans mon rapport d'impôt aussi au Canada. Donc là, vous allez crier à la double imposition avec raison. Puis, le gouvernement canadien dit « C'est vrai, tu n'as pas d'affaires à être double imposé, donc je vais te donner un crédit d'impôt. » Vous vous rappelez les trois grandes sections d'une déclaration de revenu, le calcul du revenu, le revenu imposable et de l'impôt. Donc, dans le calcul de l'impôt, le crédit d'impôt souvent va dédommager entièrement l'impôt que j'ai payé dans l'autre pays. Donc, si on m'accorde 150 $ de crédit d'impôt, c'est l'équivalent que si le gouvernement me disait « Tiens, je te rembourse ton 150 $ d'impôt que tu as payé aux États-Unis. » C'est ça, le crédit d'impôt. C'est l'équivalent d'argent sonnant. Ça réduit mon impôt. Donc, le gouvernement me rembourse entre guillemets le 150 $ que j'ai déjà payé aux États-Unis. Comme ça, j'ai pu achiroler que je suis double imposé et on va m'imposer sur mon 1 000 $ comme il se doit au Canada. Ça, c'est la situation à la page 103 où le crédit d'impôt me rembourse entièrement mon impôt étranger. Mais ce n'est pas toujours le cas. Regardez l'exemple à la page suivante. C'est les mêmes chiffres. La seule différence, c'est que j'ai payé, je n'ai pas payé 150 $. J'ai fait du placement dans un pays, admettons, en Europe au lieu d'être aux États-Unis. Ce n'est pas 150 $ qui m'ont été chargés en impôts étrangers, c'est 200. D'accord? Donc, j'ai comme déjà 200 $ de payé en impôts étrangers. Bien, savez-vous quoi? Quand le gouvernement fédéral dit « Moi, là, ça ne me dérange pas que tu fasses du placement dans d'autres pays, je vais te dédommager. Quand tu payes de l'impôt dans un autre pays, il n'y a pas de problème, je vais te dédommager en te donnant un crédit pour impôts étrangers. » Mais savez-vous quoi? Il y a une limite de crédit. C'est 15 %. Donc, le gouvernement est prêt à te rembourser tes impôts étrangers, mais tant que ça ne dépasse pas 15 %. Donc, le message, c'est si tu veux faire du placement à l'étranger et que tu veux éviter la double imposition, assure-toi de faire du placement dans un pays qui va imposer à 15 % ou moins. Parce que tant que tu payes 15 % d'impôts étrangers ou moins, tu es entièrement dédommagé. Mais si tu as le malheur d'aller faire du placement dans un pays où on te charge 20 % d'impôts, on ne t'en remboursera pas 20 %. On va t'en rembourser 15 %. Donc, ici, j'ai payé 200 piastres d'impôts étrangers et le gouvernement canadien m'en rembourse seulement 150. Donc, est-ce que tout le monde voit bien que dans cette opération-là, j'ai perdu 50 piastres? Dans cette opération-là, j'ai réellement perdu 50 piastres. J'ai fait un mauvais choix, je n'ai pas été intelligent dans ma stratégie, j'ai clairement perdu 50 piastres parce que je suis allé dans un pays où ça m'a coûté 200 piastres d'impôts, sachant très bien que le gouvernement canadien m'en rembourserait seulement 150. Donc, j'ai perdu 50 piastres, je ne peux rien y faire. Minimalement, cependant, on reconnaît ta perte comme une dépense déductible. Donc, d'avoir perdu 50 piastres, c'est très triste, mais au moins, on va te l'accorder en déduction. Donc, dans un calcul, c'est tout ça pour m'arriver à ça, dans un calcul de revenu de billet, tu peux déduire comme dépense de placement, comme dépense d'opération, ton impôt étranger que t'as perdu. Tout impôt étranger que tu payes et que tu ne récupères pas par le crédit d'impôt, c'est triste, tu l'as perdu, mais minimalement, passe-la en dépense dans ton revenu. C'est une dépense d'opération au même titre que n'importe quelle autre dépense que tu aurais encourue dans tes activités de placement. Donc, vous comprenez qu'ici, le premier exemple, il n'y en a pas eu de déduction. Dans le premier exemple, je payais 150 $ et j'étais entièrement dédommagé par le crédit d'impôt. Je n'ai rien perdu. Donc, il n'y avait pas de déduction. Dans le deuxième exemple, quand je paye 200 $ d'impôt et qu'on me rembourse seulement 150, il y a un 50 $ perdu qui est accordé en déduction. Il y a quelques cents par rapport à ça. Donc, c'est ce qui m'amène au dernier thème des règles d'attribution que je n'ai pas eu le temps de vous expliquer comme je vous disais comme je vous l'ai dit, je vais essayer la première fois que je vais essayer ça mais que je ne me enseigne à personne. Tantôt, je vais enseigner 15 minutes à personne mais je vais être enregistré. Puis, sur l'enregistrement, vous allez voir les 10-15 minutes d'explications que j'aurais bien voulu vous donner par rapport à ça. Écoutez, c'est une façon comme une autre de se servir de l'enregistrement. C'est bon? Donc, à moins qu'il y ait des questions, on va terminer avec... Donc, voici les explications concernant les règles d'attribution. Donc, les règles d'attribution ont comme objectif dans le fond d'empêcher les membres d'une famille qui pourraient vouloir transférer des placements générateurs de revenus à une autre personne dans le but de faire payer moins que la famille en réalité paye moins d'impôts. Donc, il existe ces fameuses stratégies-là qui consistent à déplacer du revenu vers une autre personne. On appelle ça des stratégies de fractionnement de revenus. D'accord? On a un petit peu la définition qui est ici. Et les règles d'attribution répondent ou empêchent finalement les transactions des tentatives de fractionnement de revenus. Donc, si on prend un petit exemple ici, un parent, un père qui paierait un taux d'impôt très élevé et qui, par ailleurs, déclarerait un revenu d'intérêt de 4 000 $ par année parce qu'il détient un placement de 100 000 $ qui lui rapporte 4 %. On comprend que dans la déclaration de revenus d'un parent, si on rajoute 4 000 $ et qu'on présuppose un taux d'impôt de 45 %, c'est donc qu'à chaque année, ça coûte 1 800 $ en impôts. C'est ce revenu d'intérêt-là qui est gagné par monsieur. Imaginez que monsieur ait l'idée de donner son placement à son enfant. Son enfant qui paye très peu d'impôts, souvent presque pas. Dans l'exemple ici, le garçon paye 12,5 % d'impôts, ce qui est beaucoup moins que le 45 payé par le père. Donc, le même revenu d'intérêt de 4 000 $ coûterait seulement 500 $ en impôts s'il était déclaré par l'enfant qui serait maintenant propriétaire du placement compte tenu que son père lui aurait donné. Donc, cette simple stratégie-là permettrait à la famille d'économiser, vous le voyez ici, 1 300 $ d'impôts par année. C'est énorme. Donc, le gouvernement ne veut pas voir ces stratégies-là, ne veut pas que les familles évitent l'impôt sur les revenus de placement en utilisant ces stratégies-là et a été mis en place une série de règles fiscales qu'on appelle dans le jargon des règles d'attribution qui vont empêcher ces stratégies-là. On les regarde rapidement. Donc, la première, donc, les règles d'attribution ne doit pas s'imposer sur le revenu de placement. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça une règle d'attribution. C'est que si je donne un placement à mon conjoint ou à un enfant mineur et que lui déclare le revenu de placement, on va prendre le revenu de placement et on va le réattribuer dans mon rapport d'impôt à moi. Même si j'ai donné le placement pour vrai, comme j'expliquais à un enfant ou à un conjoint, donc, la règle, justement, va réattribuer, c'est pour ce qu'on appelle c'est une règle d'attribution. Donc, va me demander à moi, le père, de s'imposer sur le revenu de placement comme si j'avais jamais donné mon placement et mes enfants, non pas, bien eux, ne s'imposent pas ni ma conjointe. On pourrait faire le même genre de stratégie avec un, pour éviter du gain capital. Donc, je pourrais transférer un placement, à mesure que moi, j'ai un placement, que mon placement, je l'ai acheté 1000 $ et qu'il prend de la valeur et qu'il vaut 3000 $. Si moi, je vends le placement, c'est moi qui vais faire le gain capital de 2000 $ et le mettre dans mon rapport d'intérêt. Donc, ça pourrait coûter cher. Imaginez l'idée, c'est que j'aurais de transférer mon placement avant de le vendre. Je transférer ma conjointe pour qu'elle le vende. Donc, si c'était le cas, ma conjointe ferait le gain capital de 2000 $ au lieu que ce soit moi. Donc, on ne veut pas ça non plus. Il y a aussi une règle d'attribution qui empêche le déplacement qui déplace comme ça ou le transfert du gain capital vers une autre personne. Donc, si je fais cette stratégie-là, on va me demander à moi, Nicolas, ou l'auteur, d'inclure le gain capital et on va dire à ma conjointe, toi, tu n'as pas à inclure de gain capital dans ton rapport. Donc, de façon sommaire, à la page 108, on voit que quelqu'un pourrait essayer de transférer un placement vers son conjoint ou un enfant mineur. Le placement pourrait générer des revenus de bien, intérêts, dividendes, de location ou même générer du gain capital à la revente. Dans tous les cas, il y a des rétributions qui s'appliquent. Donc, c'est impossible de transférer du revenu de placement ou du gain capital vers une autre personne. Dans tous les cas, il y a une règle d'attribution qui va venir dicter à l'auteur du transfert de s'imposer sur les revenus à la place de l'enfant ou du conjoint. Vous remarquez ici qu'il semble avoir une règle d'attribution qui soit inexistante parce que ici, à la page précédente, au niveau du gain capital, on parle seulement de transfert au conjoint. On ne parle pas de transfert à un enfant mineur. Mais c'est normal, je vous évite les détails, mais compte tenu des règles dans la loi de l'impôt, c'est impossible de transférer du gain capital vers un enfant. Donc, si c'est impossible de le faire, on n'a pas besoin de mettre une règle d'attribution pour l'empêcher. Donc, je vous répète, on va voir ça plus tard dans notre étude, mais lorsqu'on transfère un placement à notre conjoint ou à un enfant, ce n'est pas tout à fait les mêmes règles qui s'appliquent au moment du transfert, ce qui fait en sorte que, techniquement, on pourrait transférer le gain capital vers un conjoint, alors que c'est impossible de transférer du gain capital vers un enfant. Conséquemment, on a besoin d'une règle d'attribution pour empêcher le transfert du gain capital vers le conjoint. On en a besoin d'une règle d'attribution et elle existe, mais on n'a pas besoin de règle d'attribution pour empêcher le transfert du gain capital vers un enfant mineur parce que c'est juste impossible, ça ne pourra jamais arriver. Il ne faut pas le voir comme une opportunité ou un trou dans la loi. S'il n'y a pas de règle d'attribution pour ce quatrième cas de figure-là, c'est impossible à réaliser. Ensuite, on va aller voir maintenant des transactions un petit peu plus subtiles ou donc un peu plus subtiles que le transfert direct du placement au conjoint ou à l'enfant mineur, mais pour lesquels il y a encore des règle d'attribution qui s'appliquent. Donc, ça pourrait être une situation où on passe par le biais d'une société. Je vous montre ça avec un exemple, ça va être beaucoup plus facile. Imaginez un actionnaire, un papa d'une famille qui a des actions dans une société. Non, pardon. Lui n'a pas d'action dans une société, c'est plutôt sa famille. Donc, une société qui est détenue par le conjoint d'Émile et ses enfants mineurs. Vous voyez, ils ont chacun 33 % des actions de la compagnie. Qu'est-ce qui se passe comme opération? Émile transfère un dépôt à terme dans la compagnie, le fameux placement, et en contrepartie, la compagnie paye Émile pour une valeur de 100 000 $ mais répartie de trois façons. 60 000 $ est payé à Émile en argent en échange. Je vous rappelle qu'Émile transfère son dépôt à la compagnie pour 100 000 $. En contrepartie, la société doit donner 100 000 $ ou payer Émile à la hauteur de 100 000 $. Voici comment c'est payé, ce mode de paiement-là. Trois choses. 60 000 $ remis en argent, 30 000 $ en billets à payer, donc en blanche de la poteau payée plus tard, puis 10 000 $ en actions. On donne des actions à Émile. J'attire votre attention sur le fait que le billet à payer, la promesse de paiement, rapporte, comporte des intérêts à 2 %, donc tant que c'est pas payé, la compagnie va payer 2 % d'intérêt à Émile et les actions rapportent des dividendes au taux de 3 %, alors que le taux du marché est à 6 %. Donc je sais pas si c'est un peu subtil, mais je sais pas si vous voyez le transfert de richesse d'Émile vers les enfants, c'est subtil. Donc dans le fond, Émile a enrichi la société et indirectement les actionnaires de la société et qui, comme par hasard, qui sont ses conjoints et ses enfants minaires et comment il a fait ça? Tout simplement en acceptant un rendement insuffisant sur son billet à payer et ses actions. Donc posez-vous la question, si Émile avait transigé avec une société étrangère dont les actionnaires sont pas des membres de sa famille, qu'est-ce qu'il aurait exigé comme condition, Émile, sur la portion qui n'est pas payée en argent? La portion qui est payée en argent, c'est parfait, il l'a reçue. Mais sur un 30 000 à payer et sur un 10 000 en action, Émile aurait au moins exigé 6 % de rendement si les taux du marché, le taux de presse est à 6. Ici, Émile accepte d'être sous-payé en intérêt et en taux de dividende. Donc, indirectement, il enrichit la société d'un intérêt manquant et encore indirectement, c'est encore par le fait même, enrichit les propriétaires de la compagnie qui sont sa conjointe et ses enfants. Donc, la règle d'attribution est un petit peu différente et si on va calculer des intérêts manquants, on va aller voir avec Émile dans le fond, si tu avais transigé avec une société qui est étrangère à toi, qui n'est pas détenue par tes, si tu avais fait une transaction finalement qui reflète les taux du marché, qu'est-ce que tu aurais reçu? Donc, dans le fond, sur le 30 000 qui est ce qu'on appelle la valeur impayée, c'est tout ce qui n'est pas de l'argent. Donc, la portion 30 000 qui était en billets payés et les 10 000 en actions, normalement, Émile aurait dû recevoir 6 % de taux de rendement là-dessus. Donc, normalement, Émile aurait dû recevoir de ce placement-là, de cette opération-là, 2 400 $ en rendement sur la valeur impayée. On va comparer ça avec ce qu'il a effectivement reçu. Bien, Émile a juste demandé 600 $ d'intérêt sur le billet payé et Émile s'impose sur des dizaines de 345. Donc, il manque du rendement. Vous voyez ici, les intérêts reçus et les dividendes ici sont insuffisants par rapport à la valeur de 2 400 $. Donc, le montant qui est insuffisant, c'est un montant de 1 455 $. Donc, on va demander à Émile de s'imposer sur 1 455 $ qui représente dans le fond le rendement insuffisant qu'il aurait dû demander, qu'il aurait dû obtenir et sur lequel il aurait dû s'imposer relativement à la valeur impayée dans cette transition. Dernière règle d'attribution à la page 113, c'est ce qu'on appelle le mot, donc c'est une règle qui vise les actionnaires inactifs. Donc, là, c'est une règle un petit peu différente qui vise des situations où un actionnaire est inactif dans une société privée. Donc, ne participe pas à la gestion de l'entreprise, ne participe pas aux activités d'entreprise et qui, malgré tout, reçoit un revenu de dividende. Donc, la règle, elle est, somme toute, assez agressive. Donc, par défaut, tous les gens, tous les actionnaires qui reçoivent un revenu de dividende d'une société privée, donc une société qui n'est pas prêtée en bourse, dès qu'on est actionnaire d'une société privée et qu'on reçoit des revenus de dividende, l'impôt sur le revenu fractionné s'applique. Donc, la règle d'instruction s'applique. Donc, on l'applique, on y va d'une façon assez agressive, on l'applique à tout le monde et il y a quatre situations d'exception. Donc, si on est visé par une des quatre situations d'exception qui sont là, on peut ne pas appliquer la règle d'attribution qui s'appelle l'impôt sur le revenu fractionné. L'impôt sur le revenu fractionné, qu'est-ce que c'est? Comment ça? Qu'est-ce qui arrive lorsque cette règle-là s'applique? Bien, dans le fond, ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu que le revenu de dividende profite des taux d'imposition qui sont progressifs normalement dans une déclaration de revenu, on va prendre le revenu de dividende qui a été versé par la société privée et on va l'isoler. On va le mettre dans un endroit isolé d'une déclaration de revenu et on va lui donner un traitement particulier. C'est-à-dire qu'on va lui appliquer un taux d'imposition unique de 33 %. Donc, le dividende ne profitera pas des taux d'imposition progressifs de 15 %, 20,5, 22, 26, 33 %. On va tout de suite l'imposer à 33 %. Bien sûr, il va pouvoir être majoré et il va avoir un crédit d'impôt qui va s'appliquer. Mais le taux d'impôt, donc la particularité, c'est qu'il ne profite pas des taux d'impôt progressifs mais plutôt imposé à 33 %. Donc, cette règle-là, on l'applique, je répète, à tout le monde qui reçoit un revenu de dividende d'une société privée. Tout le monde sauf quatre exceptions. Vous les voyez à l'écran. Donc, les exceptions, premièrement, au niveau des exceptions, il faut regarder l'âge de la personne. Il n'y a aucune exception pour un enfant mineur. Donc, d'entrée de jeu, si un actionnaire est mineur, il n'y a aucune des quatre exceptions qui s'applique à lui. C'est automatiquement l'impôt sur le revenu fractionné. Donc, il y a une première exception pour quelqu'un de plus de 18 ans qui aurait reçu un rendement raisonnable. Donc, le dividende qu'il reçoit reflète un rendement raisonnable par rapport à l'investissement qu'il a fait en action. Autre exception, quelqu'un qui travaille dans l'entreprise. Donc, un actionnaire de 18 ans et plus qui travaille, qui met la main à la page, qui participe aux activités d'entreprise, le revenu du dividende, on ne le traîtra pas selon la règle qu'on vient de voir. Autre exception, pour des actionnaires de plus de 25 ans, il y a des critères au niveau de la détention des actions ici qui font en sorte qu'un actionnaire de 25 ans et plus pourrait parfois être exclu. Et finalement, il y a une dernière exclusion pour des actionnaires de 65 ans et plus. Regardez, je vous montre avec un exemple à la page 115. On a Monsieur, Madame et Samuel de 12 ans qui sont actionnaires d'une société privée. À la fin de l'année, pardon, la société verse un petit dame de 100 000 $ réparti aux trois actionnaires. Donc, on comprend que Madame Boilly, Monsieur Boilly vont recevoir 40 % et Samuel va recevoir 20 %, 20 000 $ de dividende. Donc, pour Samuel, est-ce qu'on va lui appliquer la règle de l'impôt sur le revenu fractionné? La règle dit, par défaut, ça s'applique à tout le monde. Tout le monde, tout le monde doit appliquer cette règle-là lorsqu'il reçoit un dividende de société privée. Sauf, c'est le cadre dans une des quatre exceptions. Je peux tout de suite aller vous les remontrer. Je vous rappelle que Samuel a 12 ans. bien, allez voir les quatre exceptions. Il n'y a aucune exception qui s'applique aux enfants mineurs. Il faut minimalement être majeur pour profiter des exceptions. Autrement, dès qu'on est mineur, la règle d'attribution ne s'applique pas. Donc, vous voyez comment on va appliquer la règle pour Samuel? On va prendre son revenu dividende, on va l'isoler, on va le majorer, donc 23 000. On l'isole et on l'impose à 33 %. Donc, on va demander à Samuel de payer 5 500 $ moins son crédit d'impôt pour dividende. Donc, un impôt fédéral de base de 5 500 $. Sous-titrage MFP.